Bonsoir à tous et à toutes, je suis Henri Delage, président de l'ARES pour le moment. Bienvenue à tous et à tous, les anciens que l'on connaît depuis longtemps, les nouveaux qui ne connaissent pas l'ARES, bienvenue. Merci à la médiathèque qui nous a accueillis très aimablement et très confortablement. Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé pour que ce soit une réunion réussie, et elle est réussie, puisque je crois que c'est le record de la maison, de l'assistance. Mais c'est pas le tout d'être nombreux, il faut que ce soit réussi en qualité, et là je ne doute pas que ça le soit. Merci à Jean-Luc Aubarbier qui a bien voulu venir se déplacer de la capitale du Périgord noir, la noble capitale du Périgord noir, jusqu'à nos périphéries. Alors, pour vous informer, puisqu'il y a de nombreux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association loi de 1901, qui existe depuis 13 ans, et aujourd'hui c'est la 105ème rencontre. Alors, les sujets sont extrêmement variés, mais c'est la 105ème rencontre, on est essentiellement un lieu de libre parole, qui généralement, les rencontres se tiennent au Lardin. Les 105ème rencontres, vous avez les comptes rendus, si vous le voulez, sur le site, et l'adresse du site est sur nos affiches. Pour ceux qui veulent des renseignements complémentaires sur le fonctionnement de l'ARES, et bien écoutez, vous aurez l'occasion, au moment du pot en bas, de discuter avec les anciens pour savoir comment ça se passe, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'ARES, autour du pot. Alors, Bernard, ne t'inquiète pas, le pot, on est nombreux, on boira beaucoup, mais je n'ai pas oublié de mettre deux petites cassettes, une en haut et une en bas, pour récolter, pour financer nos frais. Pour financer nos frais, c'est-à-dire les affiches, les assurances, le pot, etc. Nous sommes une association qui, très fièrement, ne demandons pas de subventions, et nous les refusons même pour rester absolument libres. C'est un peu, je crois qu'on est rare. Alors, pour cadrer la rencontre de ce soir, c'est comme toutes les rencontres ARES, une rencontre débat. J'ai regardé sur le dictionnaire. Le débat, c'est un échange organisé de paroles divergences. Donc, ces paroles peuvent être diverses, on espère qu'elles seront diverses, et c'est régulé. C'est-à-dire courtoisie et argumentation raisonnée, chacun son tour, sans invectives, sans slogans, sans propagande. Enfin, parce que ça manquerait à tout le monde, la phrase qui résume le fonctionnement et l'ambition de l'ARES, écoutez l'autre avec suffisamment d'attention et de bienveillance, jusqu'à être capable de changer d'opinion. C'est écouter l'autre avec suffisamment d'attention et de bienveillance, jusqu'à être capable de changer d'opinion. Voilà. Françoise Gigotier régulera la rencontre, qui va commencer par une intervention de Jean-Luc Aubarbier, qui va durer une demi-heure environ, et ensuite débat. À 20h, on n'aura pas épuisé le sujet, mais on ferme. À 20h, on va au pot, vous passerez devant les livres que a mis à disposition Megapresse, et Jean-Luc Aubarbier a bien accepté de vouloir les dédicacer. Donc, au moment de Noël, ça tombe bien, parce que c'est valable des grands enfants, des jeunes adolescents, jusqu'à 99 ans. Voilà. À vous. Alors. Merci. Applaudissements. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais simplement présenter un petit peu le sujet, mais très brièvement, parce que vous avez dû lire... Je dis que vous m'entendez, là ? Oui. Bon, je vais présenter le sujet, mais très brièvement, car vous avez... Je ne peux pas... Bon, là, vous m'entendez ? Oui. Là ? Oui. Là, vous m'entendez ? Oui. Oui. Bon, je disais que j'allais présenter très brièvement le sujet, car nous avons une nombreuse littérature, nous avons des journaux qui en parlent, et cela très régulièrement, et d'ailleurs, toujours à la même époque dans l'année, avec des gros titres, la franc-maçonnerie, donc il est peut-être inutile que je vous rappelle toute l'histoire. Simplement, je vais dire qu'au début, la franc-maçonnerie, on utilisait des outils, c'est-à-dire que les francs-maçons travaillaient dans des loges près des cathédrales, avec de vrais outils, c'est-à-dire concrètement, avec l'équerre, le compas, le niveau, la règle, ils l'utilisaient très concrètement. Et aujourd'hui, à partir du XVIIe siècle, en Angleterre, et puis après, plus tard, chez nous, en France, enfin, plus tard, à la même époque, certaines personnes issues de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie, sont rentrées dans les loges, ont été admises en loge. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas utilisé les outils de la même manière. Ils n'ont pas pris les outils concrètement en main. Ils les ont pris symboliquement. Donc, ils ont fait un travail, ce qu'on appelle, ils ont fait un travail symbolique. Je ne sais pas, utilisez le micro d'une autre manière. Donc, aujourd'hui, on travaille en loge, les francs-maçons travaillent en loge, en étudiant la symbolique des outils, en apportant la symbolique sur leurs propres personnes, travailler sur eux-mêmes et se perfectionner. Se perfectionner au sens noble, c'est-à-dire de la tolérance, de la justice, de la liberté, pour apporter à l'extérieur un perfectionnement de l'humanité. Voilà, en gros, je ne sais pas si je me trompe, si je dis des choses comme... C'est ça, c'est ça. Donc, je ne me trompe pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui, forcément, va, devrait, devrait nous interroger sur notre propre tolérance. C'est-à-dire, en sortant de cette salle, comme l'a dit Henri tout à l'heure, nous devrions être capables d'égratigner quelques-unes de nos idées préconçues, de nos idées toutes faites sur la franc-maçonnerie. Voilà, donc j'espère que ce débat va permettre ça, peut-être, je ne sais pas. Donc, il y a des tas de questions qui sont là, qui émergent, qui vont émerger vraisemblablement. Comment rentre-t-on aujourd'hui en maçonnerie ? Qu'est-ce qu'on y fait une fois qu'on y est rentré ? Pourquoi ce voile de mystère ? Pourquoi ce voile de secret ? Qu'est-ce que c'est que ce secret ? Est-ce que c'est un secret individuel qu'on ne peut pas communiquer dans ce cas-là ? Évidemment, c'est incommunicable le travail sur soi-même. On ne sait pas, donc on va vous poser toutes ces questions, je pense. Donc, je laisse la parole à M. Barbeau. Bonsoir et merci à l'association ARES et à la médiathèque de Thérasson de me recevoir et puis devant un public aussi nombreux. Ça fait chaud au cœur, c'est agréable de voir que le sujet intéresse. Je fais beaucoup de conférences sur les sujets historiques, sur la spiritualité. Celle-là, c'est la plus difficile. C'est la plus difficile parce que, vous avez déjà entendu certainement, j'en veux dire, à la maçonnerie, quand on n'est pas dedans, on n'y comprend rien. Et ce n'est pas complètement faux. C'est extrêmement difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas maçon exactement comment ça fonctionne. Alors, je vais essayer ce soir d'être le plus clair possible et surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de tabou de poser des questions, à part si, je ne vous dirai pas si votre voisin est franc-maçon parce que ça, je n'ai pas le droit de le dire, en plus. Il y a des chances que je ne le sache pas. Mais il n'y a pas de tabou, il n'y a aucun tabou. C'est un sujet de société, ce n'est pas une secte. Voilà. Donc, je vais faire deux parties. Une partie, au début, je vais reposer quelques données historiques parce que la maçonnerie, elle ne tombe pas du ciel. Elle arrive à un moment donné pour des raisons précises. Et puis après, je vais essayer de vous faire sentir, et là, j'appuie beaucoup sur le verbe sentir. plus que comprendre ce que c'est que la maçonnerie, ce qu'on y fait et comment on y travaille. Parce que le seul maïa, à mon avis, c'est d'essayer de vous faire ressentir des choses. Voilà. Donc, je vais m'asseoir à ce que c'est. Je vais parler après demi-heure. Donc, la maçonnerie, moi, je suis membre de la Grande-Voge de France et qui est une obédience dite écossaise. Vous avez plusieurs rites, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, comment se définit notre obédience maçonnique ? La première ligne de la Constitution dit « La franc-maçonnerie est un ordre initiatique, traditionnel et universel, fondé sur la fraternité. » C'est comme ça, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est pas avec ça que vous apprenez grand-chose. Donc, comme l'a dit madame, au Moyen-Âge, ça s'est créé une franc-maçonnerie opérative parce que tout simplement, il y avait des grands chantiers, notamment les cathares, les églises, à partir de l'an 1000. Et comme il n'y a pas de grandes entreprises au Moyen-Âge, c'est toujours une entreprise, c'est deux personnes au Moyen-Âge. Donc, pour organiser ces centaines de micro-entreprises qui travaillent ensemble, on va créer une organisation. On pourrait parler d'un syndicat professionnel, si vous voulez, où les gens vont organiser leur travail. Mais en même temps, nous sommes au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il est 100% chrétien, on peut dire presque 100% catholique. En France, il n'y a pas beaucoup de variances. Donc, effectivement, pour ces gens, il y a aussi une sorte d'éducation qui leur est donnée. Ils ne sont pas des ouvriers n'importe comment. Ils bâtissent la maison de Dieu. Donc, ils ont une sorte de devoir moral, de comportement. Donc, il y a déjà toute une partie, si vous voulez, dans laquelle ils vont être éduqués, on va dire. Mais, c'est clair, ils empruntent à la Bible, ils empruntent à des légendes, plus ou moins, grecques ou égyptiennes, ils empruntent à des romans, comme les Quatre-Fils-Aimons, qui est un des innombrables romans autour de Charlemagne, et on fabrique des rituels, des histoires qu'on se raconte, en quelque sorte. Pourquoi la maçonnerie spéculative moderne née au XVIIe siècle ? C'est à cause de deux choses. D'abord, les guerres de religion. Comment sortir des guerres de religion ? Ça, c'est un des gros problèmes. On voit que ça a éradiqué une bonne partie de l'Europe. Et, en même temps, c'est le début des découvertes scientifiques. Le XVIIe siècle, ça va de, grosso modo, de Galilée à Newton. Donc, voilà, on commence à avoir des scientifiques sérieux, des gens qui veulent apporter la raison et pas seulement la foi, pas seulement les arguments d'autorité, comme on dit dans les Églises. Et pour sortir de ces guerres de religion, il y a des pays comme l'Allemagne où on dit, ben, vous êtes de la religion de votre seigneur, voilà, si vous êtes prussien, vous êtes protestant, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de liberté individuelle. Bon, la France, ce sera un pays qui restera catholique, parce qu'il est majoritairement catholique. En Grande-Bretagne, c'est un peu pire qu'ailleurs. Et en Grande-Bretagne, vous avez à l'origine... La Grande-Bretagne n'existe pas, du coup, au début. Ce sont quatre royaumes qui ont des relations un peu féodales, dans lesquelles, en Angleterre, ils sont plutôt anglicans, les Gallois sont plutôt protestants, les Irlandais sont totalement catholiques, et les Écossais sont luthériens avec des rois catholiques. Donc, c'est un peu la pagaille. Et donc, dans ces loges, à partir de l'an 1600, on va effectivement voir des gens qui vont se réunir autour des grands architectes royaux. Ils s'appellent, à l'Angleterre, ils s'appellent Christopher Wren, ou Église Hachemol, en Écosse, c'est William Shaw. William Shaw est probablement, à notre connaissance, le premier franc-maçon spéculatif. C'est autour de l'an 1600, pour vous donner une date. Et là, ils vont, effectivement, recevoir des gens, pas seulement opératifs, parce que les chantiers ont un peu baissé, il y a moins de chantiers à cette époque-là, mais on va recevoir des gens, des nobles, des bourgeois. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de paysans et d'ouvriers, parce que c'est quand même, on va dire, un petit peu le dessus du panier, mais quand même des gens qui ont envie, je dirais, de s'instruire et de cesser de se faire la guerre. Et ils vont travailler, notamment autour des éléments qu'on appelle les éléments de la Renaissance, de l'humanisme de la Renaissance, c'est-à-dire l'alchimie, qui est une pensée, au début, scientifique, ce n'est pas plus fort de l'or, c'est une pensée rationnelle qu'on amène, autour de l'hermétisme, c'est de la biologie, on va dire, l'hermétisme, si on veut parler franc, et puis de ce qu'on appelle la cabale chrétienne, c'est-à-dire la cabale, c'est une technique philosophique qui vient du judaïsme, et qui est empruntée à ce moment-là par les chrétiens, et qui fonctionne à merveille, qui, effectivement, va déboucher, on va dire, sur une pensée tolérante, puisque les Britanniques vont créer, comme ça, la première démocratie moderne. Les démocraties grecques ne sont pas démocrates, elles sont au pouvoir, elles sont là pour conserver les choses. La première démocratie moderne, effectivement, c'est entre 1788 et 1704, en Grande-Bretagne, qui prend ce nom-là, dans lequel on diminue le pouvoir du roi, dans lequel on crée un parlement avec, on peut dire, la Chambre des lords, c'est le Sénat, si vous voulez, chez nous, qui représente la terre, et puis la Chambre des communes, ce sont les députés chez nous, et on invente la première démocratie. Elle n'est pas parfaite, mais il y a des droits à respecter, on ne peut pas emprisonner les gens n'importe comment. Vous voyez, on commence à créer, grâce à ces gens qui se sont rencontrés dans les loges, cette première démocratie qui va évoluer doucement. Les loges, ça va être vraiment l'endroit où on va apprendre à se parler, où les gens, effectivement, dans une même loge, il y a un noble, il y a un bourgeois, bon, ils parlent, voilà, ils se parlent. Déjà, se parler, c'est déjà, ça paraît très bête, mais se parler, c'est déjà essentiel. Ça, ça évite déjà de se taper dessus. Donc, effectivement, on va avoir ça qui apparaît dans ce XVIIe siècle. Et au fur et à mesure de l'évolution, on va avoir deux grandes tendances de la maçonnerie, une plus sociale, à l'époque, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien, il n'y a pas de retraite, donc une assez sociale, qui donne un rôle caritatif, et une autre plus spirituelle, qui, sans jamais se prendre pour une religion, ça, c'est très important, aucune maçonnerie, à aucun moment, ne se positionne comme étant une nouvelle religion. Elle est une manière de faire que des gens différents puissent parler, s'écouter, voilà. Ça, c'est le premier grand apport de la maçonnerie spéculative, qui commence en Grande-Bretagne, puis va passer très rapidement après, en France, on pense que, dès la fin du XVIIe siècle, il y a déjà une loge en France, on n'a pas la trace exacte, mais à Saint-Germain-en-Laye, on pense qu'il y a déjà des loges qui fonctionnent, si vous voulez, et ça va être extrêmement à la mode au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est, comme disait Marie-Antoinette, tout le monde en est. Enfin, tout le monde, c'est tout le monde, mais tout le monde en est. Voilà, c'est un petit, ça devient une sorte de monde. Alors, la maçonnerie, on peut dire, mais est-ce qu'elle est partout pareille ? Est-ce qu'elle est dans tous les pays, dans tous les rites ? Non. Déjà, la maçonnerie, a une base commune, mais il y a des... Chaque pays va vivre la maçonnerie un petit peu à sa sauce. En Grande-Bretagne, par exemple, ça crée, effectivement, la monarchie d'aujourd'hui, qui descend en fait d'un roi allemand, parce qu'ils ont chassé le roi Stuart, qui ne voulait pas être très tolérant. Donc, en Grande-Bretagne, c'est une garant de la monarchie. C'est très traditionnel, c'est très conservateur, et le grand maître est toujours quelqu'un de la famille royale. Voilà. C'est comme ça. Aux États-Unis, où les États-Unis sont un pays qui est né dans la franc-maçonnerie, parce que tous les premiers créateurs sont quasiment tous francs-maçons, et tous les Français qui vont leur donner un coup de main pour chasser les Anglais sont essentiellement tous francs-maçons. De Lafayette, Rochambeau, d'Estherbe, ils sont tous francs-maçons. Donc, aux États-Unis, là aussi, ça a un petit côté très, on va dire, c'est très bourgeois, c'est toujours très conservateur. Les Noirs et les Blancs sont toujours séparés. Il y a des obédiances noires interdites aux Blancs, les obédiances blanches où les Noirs ne rentrent pas. Ça dépend des endroits, mais c'est assez règle, on va dire. En France, ça va être différent. La France, c'est un pays catholique, et le pape condamne la maçonnerie. Donc, la maçonnerie en France va se développer pour vous contre l'Église catholique. Il va y avoir une sorte de réaction contre l'autorité, on va dire, de l'Église catholique. Avant la Révolution, il y a énormément de curés, d'évêques et de moines francs-maçons, mais après la Révolution, quand il y aura le retour de bâton, on va dire, là, ça va être très extrêmement fermé à ce moment-là. Après, il y a d'autres pays. L'Italie, par exemple, l'indépendance italienne, c'est faite par les francs-maçons. Cavoulourg, Garibaldi, sont francs-maçons. Traditionnellement, elle est plutôt conservatrice, mais antichéricale, parce qu'effectivement, elle s'est construite contre le pape, il y a eu des guerres. Ça, on le sait. Là où c'est très intéressant, c'est dans l'Amérique du Sud. Je t'en dis deux mots, parce que ça vaut le coup. Au Chili, par exemple, dans la loge au Chili, il y avait le frère Salvador Allende. Alors, tout le monde dit, ah, Salvador Allende, c'est bien. Sauf que dans la même loge, il y avait aussi le frère Augusto Pinochet. Ça, c'est moins bien. Bon, là, on n'aime pas trop le dire, mais c'est une réalité. Parce que, alors, pourquoi ? Parce que tous les libertadores, tous les gens, systématiquement, qui ont libéré l'Amérique du Sud de la présence espagnole, tous étaient franc-maçons. Donc, il y a une sorte de respect et de culte de la franc-maçonnerie, aussi bien pour les gens d'extrême droite que pour les gens d'extrême gauche. Cuba est le seul pays communiste qui n'a pas interdit de la franc-maçonnerie. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas surveillée parce que Cuba, ce n'est pas un pays de liberté, mais je suis allé, je connais assez bien. Et c'est vrai que c'est un pays, vous avez des loges dans la rue. Vous avez, comme en Angleterre, en France, elles sont cachées, les loges, on ne vous dit pas trop où elles sont. Voilà, il y a trois temples, vous ne savez peut-être pas où ils sont. Un cubain, comme en Angleterre, vous avez dans la rue, c'est marqué temple maçonnique, parce qu'effectivement, pour eux, il y a un culte de Che Guevara d'une part et de José Marti qui est le fondateur de Cuba et qui est mort en libérant Cuba. Voilà, vous voyez que c'est... La maçonnerie, on a un petit peu de mal à dire qu'elle est la même partout, elle est liée à la mythologie de chaque pays et c'est pour ça que les gens qui prétendent que la maçonnerie gouverne le monde, ils auraient bien du mal à gouverner le monde en étant aussi différents. Bon, ça, c'est vraiment une légende absolue. Par contre, effectivement, la maçonnerie joue des rôles un petit peu de conseil. Quand il y a eu l'affaire du voile islamique, par exemple, Chirac était président au premier ministre, il était président, a demandé aux loges une réflexion. Bon, c'est pas obligatoire, mais il a demandé à chaque obédience et l'encarpe d'âge, c'est descendre à chaque loge, s'il voulait faire un travail sur l'interdiction ou pas du voile islamique, par exemple. Après, c'est remonté, c'est synthétisé, après, ce sont les politiques qui décident, les maçons ne décident de rien du tout. On a un exemple, là aussi, qui est assez connu, c'est l'affaire d'UVEA, l'affaire d'UVEA en Nouvelle-Calédonie. Bon, on était à la limite de la guerre civile en Nouvelle-Calédonie, il y avait des morts, enfin, on peut dire blanc parce que c'est quand même assez ethnique en Nouvelle-Calédonie. Le président blanc était franc-maçon et que les leaders indépendantistes, Yohene Yohene, Jean-Marie Djibaou, étaient aussi franc-maçons, pas dans la même obédience. Et donc, quand ils ont envoyé l'expédition, les grands maîtres de ces obédiences sont allés en Nouvelle-Calédonie et leur ont dit vous devez vous parler. Vous ne serez pas d'accord. Il ne s'agit pas d'être d'accord, mais vous devez vous parler. Vous avez prêté serment de parler avec vos frères maçons et ça, ça a à peu près marché. Il y a des fois où ça ne marche pas du tout. La commune de Paris, les francs-maçons ont essayé, il y en avait chez les Versaillais, il y en avait chez les communards et ça n'a pas marché du tout. Bon, ils ont essayé de signer une sorte de cessez-le-feu mais ça n'a pas marché du tout. Ce n'est pas le but de la maçonnerie, elle ne sert pas à ça. Mais parfois, il arrive que la maçonnerie ait un rôle utile, je dirais, dans la société. Alors, maintenant que je vais reparler un petit peu de l'histoire, je vais parler surtout, donc comme je vous l'ai dit, essayer de vous faire sentir ce que pourrait être la maçonnerie, surtout si vous n'êtes pas maçon. Si vous n'êtes déjà, bon, à la limite, vous savez déjà tout ça, mais si vous ne l'êtes pas, vous allez voir que c'est intéressant. Alors, imaginons, imaginons que là-bas, au fond, il y ait une salle avec une tenue, ce qu'on appelle une tenue, c'est une réunion de francs-maçons, une tenue de francs-maçons dans la place là-bas. Et puis, vous regardez par le trou de la serrure parce que vous voulez bien savoir comment ça se passe. Qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir des bougies allumées, des gens qui se lèvent, qui s'assoient, qui font tous le même signe en même temps, qui répètent les mêmes mots. Alors, incontestablement, si vous n'êtes pas maçon, vous allez dire que ça ressemble vachement à une messe. C'est évident, ça ressemble à un rite religieux. Bien entendu, ce n'est pas un rite religieux, c'est un rite, mais pas religieux. Il n'y a pas de dogme, il n'y a aucune croyance obligatoire dans la maçonnerie. Mais nous sommes effectivement dans le domaine du sacré, de la métaphysique, de la spiritualité, du rite, qui sont des mots qui ne sont pas synonymes de religion. C'est un peu différent. Et ça, en loge, on vous apprend absolument les différences. Vous êtes dans le sacré, ce n'est pas pour ça que vous êtes obligés de croire en Dieu ou de ne pas y croire ou d'être de telle ou telle religion. Ça, c'est clair. Le rite est quelque chose d'absolument fondamental en maçonnerie. On habite plus un rite qu'une obédience. Moi, je suis ce qu'on appelle un écossais. Je ne parle pas de quitte, je suis ce qu'on appelle un écossais. Le rite écossais ancien accepté, c'est vrai que c'est mon rite, je le connais par cœur, j'y suis dedans extrêmement bien. On pourrait le comparer, si vous voulez, au Waka des rugbymans néo-zélandais. C'est pas religieux. Ça ressemble un peu, mais c'est pas religieux. Mais c'est un rite qui leur sert à se concentrer, qui leur sert à être dans le match. En plus, ils sont très bons. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Nous avons tous des rites Noël, même si vous ne croyez pas en l'enfant Jésus en ordinaire, vous célébrez Noël. Là, tout simple, tout le monde a des morts. Il n'y a pas besoin pour aller porter des fleurs sur les tombes. Ce sont des rites. Et la maçonnerie fonctionne entièrement sur des rites, entièrement comme ça. Dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry, le renard dit qu'il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite, demande le Petit Prince ? Il dit que c'est ce qui fait qu'un jour est différent d'un autre jour, une heure différente des autres heures. Donc, on voit tout de suite que c'est un marqueur temporel. Quand vous rentrez dans une loge, vous essayez de vous situer un peu hors le temps où vous vivez habituellement, où vous avez vos affaires, votre métier, votre famille. Vous essayez de rentrer dans quelque chose de complètement différent. Parce que nous sommes toujours prisonniers de l'espace et du temps. Ce sont des prisons naturelles. Si vous continuez à regarder dans le trou de la serrure, là-bas, vous allez voir des... On appelle ça des officiers. Ils ont des épées. Ils font des marches. Ils ont des saluts, des bannières. C'est un côté très militaire. C'est un côté très militaire. Il faut le dire. Surtout quand c'est masculin. Les femmes sont plus douces dans le rituel. Mais les hommes, c'est très extrêmement militaire. Mais ce n'est pas une armée. Les officiers sont élus. J'ai été officier dans ma loge. J'avais à peu près toutes les places. Aujourd'hui, je suis assis sur le côté, comme tout le monde. C'est normal. Il n'y a pas à râler. Ce n'est pas parfaitement normal. Ce sont des postes électifs. C'est le côté un peu nouvelle chevalerie qu'on a voulu donner à la maçonnerie à ses débuts. Et puis, si vous mettez votre oreille contre la porte en disant qu'est-ce qu'ils disent là-dedans ? Vous allez entendre des conférences, c'est un peu l'université du troisième type. Vous savez, l'UTL, l'université du temps libre, comme il y en a partout. Sauf que nous sommes tous professeurs et tous élèves en même temps. Tout le monde. Il n'y a pas ceux qui savent qui parlent et ceux qui ne savent pas qui se thèsent. Nous sommes tous, absolument tous, professeurs et élèves. On a le droit de se tromper. Ce n'est pas grave. Il n'est pas demandé d'être un érudit. Ce n'est pas pour les intellos. Ça, c'est une grave erreur. Souvent, ils ont plus de mal les intellos parce qu'ils croient savoir alors que les gens plus simples, ils rentrent dedans naturellement, je dirais. Personne ne critique personne. Je ne vais pas dire vous avez dit une connerie. Non, on ne dit pas ça. Non, on respecte la parole de l'autre. Par contre, j'ai parfaitement le droit de prendre la parole et de dire exactement le contraire de vous après que vous avez pris la parole. Mais on va toujours dans une forme qui doit être conviviale, dans la tolérance, dans la concorde. On réussit, on loge en fait ce que l'éducation nationale a eu beaucoup de mal à faire, peut-être même qu'elle n'est jamais arrivée, je crois, c'est à faire travailler ensemble et dans l'harmonie les individus de cultures différentes, d'âges différents, d'origines sociales les plus diverses, d'opinions les plus différentes. Alors le secret, bien sûr, c'est le volontariat. Vous allez en loge parce que vous voulez y aller. Personne ne vous oblige. Si vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. C'est pas un peu démissionné quand on veut. C'est pas un... Voilà, c'est le volontariat. On ne vous pousse pas à aller à l'école, c'est vous qui voulez y aller. On voit aussi dans ce... Si vous y continuez à écouter, les individus qui se livrent parfois, qui ont parfois des révélations très intimes sur eux. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent qu'on est... Moi, je travaille... Nous, on ne travaille pas en mixité. Il n'y a que des hommes chez nous. Il y a des horloges, il n'y a que des femmes. C'est plus facile, peut-être, de se livrer comme ça. Alors, on pourrait dire que ça ressemble à un psychodrame, effectivement. Alors, soyons-nous en psychanalyse. Il n'y a pas de divan ni de docteur barbu. Là aussi, chacun est un peu l'analyste et l'analysé. Chacun va dire ce qu'il a à dire, aider l'autre à parler. Il y a vraiment ce poste où nous sommes tous à tous les postes. Ça, c'est absolument fondamental. Si vous connaissez un peu la psychanalyse de Jung, les archétypes, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Alors, Jung n'était pas franc-maçon. Freud, oui, Jung, non. Et la psychanalyse de Jung est extrêmement proche de la franc-maçonnerie. Parce qu'il travaille sur ce qu'il appelle les archétypes, donc des images, des symboles qui nous évoquent des choses. C'est exactement ce qu'on fait en maçonnerie. Ça se ressemble énormément. Alors, en fait, ce à quoi on peut le plus comparer la franc-maçonnerie, c'est le sport. Ah oui, vous avez tous fait du sport, je suppose, donc ça, vous connaissez. Bon, le sport, ça se définit comment ? Mais d'abord, par la pratique. Le sport, voilà, j'aurais beaucoup de mal si vous n'avez jamais vu un match de tennis à vous expliquer ce qu'est le tennis. Vous n'avez aucune idée. Par contre, si je vous dis, tenez, voilà une raquette, voilà une balle, tapée contre le mur, vous allez trouver tout seul ce que c'est que le tennis. C'est une pratique, voilà. Et la maçonnerie, c'est de la pratique. C'est pour ça que c'est aussi difficile d'en parler à ceux qui ne sont pas dedans. Parce que les gens ne voulaient pas la pratique. C'est une pratique et des règles. Il y a des règles. Exactement comme dans le sport, au tennis, il y a des règles, au football, au rugby, voilà, quand vous jouez, vous acceptez, quand vous rentrez dans un club sportif, vous acceptez ces règles. Quand vous rentrez en maçonnerie, vous acceptez des règles également. Et on voit bien que s'il n'y avait pas de règles dans le football, il n'y aurait pas de beauté du match. Ce qui fait la beauté du match, c'est qu'il y a des règles, justement. Si chacun faisait ce qu'il voulait, il s'en recollait des règles. Voilà. Et la maçonnerie, c'est pareil. C'est parce qu'il y a ces règles de marche, de prise de parole, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait qu'on est vraiment dans quelque chose qui permet de s'exprimer comme vous vous exprimez en sport, quand vous jouez au tennis, ou au football. Voilà. Alors, on pourrait dire, bon, du mode maçonnerie, à quoi ça sert ? En définitive. Alors, je dirais que ça sert à embellir la vie, à la rendre plus lumineuse, à transformer, ce qui est souvent un peu l'ennui du quotidien, en une aventure spirituelle. Vous savez, en définitive, les aventures, à moins qu'on fait, il y a un grand-grand aventurier, dans notre vie, il n'y en a pas 50. Vous savez, par l'amour et la spiritualité, c'est à vous près les deux seules choses sur lesquelles nous pouvons vivre une aventure. Alors, vous êtes vraiment le grand explorateur, mais ça, c'est rare, quand même. Dans le... David Copperfield, Charles Dickens a cette phrase que j'aime beaucoup et qui est très, très maçonnique. Le héros, David Copperfield, dit, « Serais-je le héros de ma propre vie ou devrais-je laisser ce rôle à quelqu'un d'autre ? » Et donc, la maçonnerie, ça sert à ça. Vous devez devenir le héros de votre propre vie et c'est beaucoup plus excitant que de s'ennuyer un peu tout seul. Les grands moments, dans une vie, il n'y en a pas... Là aussi, il n'y en a pas des centaines et des milles. Bon, il y a des rencontres, il y a la naissance de vos enfants, un mariage, mais ce n'est pas tous les jours. Alors, l'initiation consiste à créer, pour vous, vous, le candidat, vous qui allez rentrer en maçonnerie, un moment absolument inoubliable. Et même si vous ne restez pas longtemps en maçonnerie, ça arrive, il y en a qui démissionnent, qui, pour des raisons de travail, de famille, vous vous souviendrez toujours de cette cérémonie que vous avez vécue. Alors, comment ça se passe ? D'abord, il y a un long processus préparatoire. Moi, j'ai discuté pendant un an et demi avec mon parrain, c'est quelqu'un que j'ai un ami qui s'est dévoilé à moi, il voyait que ça m'intéressait. Il repère à des mots, à des attitudes, il en a parlé. Et pendant un an et demi, il en a discuté, discuté, discuté. Moi, je suis trémifiant par nature. Puis lui, il était un très bon parrain, donc il m'a largement préparé, longuement préparé. Et puis ensuite, il y a trois votes successifs pour que vous soyez accepté dans la loge. Donc, il y a trois enquêtes, des gens qui veulent vous voir que vous ne connaissez pas, qui vous posent des questions, puis ce qu'on appelle la terrible épreuve du bandeau, où vous êtes les yeux bandés au milieu des gens qui vous posent des questions autour de vous. Il y en a qui supposent très mal ce genre de truc. Ça sert à quoi ? Ça sert à faire monter la pression. Au fil des mois, vous avez une envie irrésistible, mais irrépressible d'être reçu franc-maçon. Et en fait, ce qui va faire la réussite, l'exception de ce jour d'initiation, c'est deux choses. Votre envie, évidemment, si vous venez là en touriste, c'est pas très intéressant. Et puis, la confiance que vous mettez dans cette plongée vers les inconnus. Vous ne savez pas trop où vous allez quand même. Parce que même si vous avez... Moi, j'avais lu des livres parce que je suis très méfiant et en fait, ça n'apprend rien du tout. Je n'ai rien compris. Pourtant, je suis un gros lecteur. Quand le grand jour arrive, c'est le jour de votre initiation, tout va être fait pour vous déconcerter, pour vous faire perdre vos repères. Vous serez enfermé, plongé dans les ténèbres, secoué comme une bouteille d'orangina. Le but, c'est quoi ? C'est de vous faire perdre, de déconnecter la raison, les sensations. On revient toujours aux sensations. Comme je vous l'ai dit, c'est là-dessus que je vous parle. C'est ça que je vais vous parler. Vous ne soyez plus que sensations. Vous perdez un petit peu la tête puisque vous avez les yeux bandés, vous ne voyez rien. Et vous n'êtes plus que sensations. Vous entendez des bruits, vous ressentez des choses. Et lorsque vous recevez la lumière, vous enlèvez le bandeau sur les yeux, il se passe ce que j'appelle le miracle de l'initiation. C'est-à-dire que vous voyez des gens devant vous, dont la plupart, comme ici, je ne connais la plupart d'entre vous, je ne vous connais pas. Quelques-uns que je connais, la plupart, je ne vous connais pas. Moi, quand j'ai été reçu, la moitié, je n'avais jamais vu. L'autre moitié, un petit peu. Mais il y avait une personne qui était un ami. Je suis content de le voir. Mais ces gens inconnus, vous les aimez profondément. Vous sentez, pour eux, un sentiment éperdu extraordinaire. Ça, c'est le miracle parce que ce n'est pas évident de dire aimer les gens. C'est bien, aimez-vous les uns les autres. Ça, bon, c'est facile à dire. Mais vous les aimez, vous les autres, ce n'est pas très commun d'avoir aimé les gens. Et là, vous avez ces gens, ces inconnus. Ils vous ont fait confiance. Vous leur avez fait confiance. Et vous avez un sentiment fabuleux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi maçonnique. La confiance et foi, c'est le même mot. Vous vous sentez formidablement bien quand vous avez vécu ça. Alors, vous voilà, franc-maçon. Vous aurez donc deux réunions par mois. En plus, j'ai une réunion de travail pour les apprentis, généralement. Mais deux réunions, ce qu'on appelle les tenues maçonniques, avec, au début, un rite d'ouverture. Encore une fois, à quoi ça sert, le rite d'ouverture ? Ça sert à vous faire quitter le jeu social. On appelle ça laisser les métaux à la porte du temple. C'est la phrase maçonnique. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes enseignant, médecin, notaire, conversant. Vous êtes marié avec des enfants. Vous faites comme tout le monde. Vous vous cachez, d'ailleurs, vos appareils sociaux. Mais tout le monde, moi aussi. Enfin, il y a des personnes qui ne le fassent pas. On a une respectabilité. Vous savez, Jean-Paul Sartre, dans l'être et le néant, il parle de la philosophie du garçon de café, avec le garçon de café qui gesticule avec son plateau et qui finit par le plus être lui-même tellement il veut être un garçon de café. C'est un peu ça. On est tous cachés derrière nos certitudes. Et là, effectivement, quand vous rentrez dans la maçonnerie, vous laissez tout ça. Vous êtes autre chose. Vous allez vous connaître vous-même en profondeur, je dirais jusqu'à la pulpe. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est intéressant. On supprime, pour supprimer le jeu social, on est tous habillés de la même manière. On pose le même tablier de franc-maçon. On vit le même rituel. Alors, comme je vous dis, il y a des loges non mixtes dans lesquelles je travaille. Il y a des loges mixtes. Il y a des loges non mixtes masculines et non mixtes féminines. C'est pour... Là aussi, on évite un peu de séduction. C'est jamais très évident. Il y a normalement, en maçonnerie, pas de brillants orateurs qui monopolisent la parole comme je suis en train de le faire. Ça, ça n'existe pas. Si j'étais en loge, ça me fait mettre dehors. Parce que, justement, on a un temps de parole qui est limité. On ne doit pas manger le temps des autres. Je parle. Quand je me finis, je dis j'ai dit et je m'assois. Voilà. Il y a une autre, prend la parole et puis, je vous dis, il peut dire le contraire de moi. Ça ne me vexera pas. C'est la règle du jeu. Effectivement, c'est écouter la contradiction sans conflit. C'est la base de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le parti unique ou la religion unique. La démocratie, c'est plusieurs gens qui ont des opinions différentes, des croyances différentes et qui vivent ensemble. Et la maçonnerie, effectivement, pour ça, est exactement la base de la démocratie. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est la formule de l'antiquité grecque qu'on trouvait au temple de Delphes. Elle est toujours pour avoir l'activité en maçonnerie. Se connaître soi pour mieux aller vers les autres et pour converger vers un point unique, inconnu. Parce que si je connaissais, ça veut dire que je saurais tout. Tout le monde fonce, je dirais, vers un point qui est au-dessus de nous, qui nous fait progresser mais qu'on n'attrapera jamais. Parce que sinon, ça veut dire que je sais tout. Je sais bien, j'ai bien compris dès le début que je ne savais pas tout. Alors, on va parler du secret aussi. Parce que le secret, ça, c'est les grands fantasmes de la maçonnerie. Les francs-maçons, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, enfin, je ne sais pas, ils font des trucs. Alors, déjà, il ne faut pas confondre secret et discrétion. C'est deux choses totalement différentes. Dans les pays anglo-saxons qui n'ont pas connu de dictature, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, les francs-maçons se dévoient lésément. Vous rencontrez quelqu'un, il va vous dire je suis franc-maçon, il ne se cache pas. Les temples, comme je l'ai dit, sont visibles dans la rue. Dans les pays qui ont connu le nazisme, le fascisme, le pétainisme, le communisme, les pays catholiques où il y a eu une répression quand même assez forte contre la maçonnerie avec la condamnation papale, là, il y a une discrétion. Ce n'est pas le secret, c'est une discrétion. Les temples sont cachés, on ne se dévoile pas facilement parce qu'effectivement, il peut y avoir des gens qui vous en voudraient, qui vous casseraient votre carrière professionnelle parce qu'il y a une sorte de racisme anti-maçon comme il y a des antisémites ou des anti-humulmans, de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est plus discret. Mais ça, c'est la discrétion. Le secret maçonnique, ce n'est pas compliqué, il n'existe pas. Je ne peux pas vous dire mieux. En fait, c'est un outil de l'initiation. Tout est révélé. Il y a des livres partout, on peut remplir cette pièce, dans une médiathèque, c'est bien avec tous les livres parlant de la maçonnerie, des différents rites, vous en voyez partout. Donc ce n'est pas des secrets. Vraiment pas. C'est très ennuyeux à lire mais ça n'a rien de secret. Simplement, moi que j'ai été libraire, je pouvais vous vendre un livre sur la franc-maçonnerie. Pas de problème. Le rituel de ma loge, je le sais par cœur mais je ne le réciterai pas devant vous. Je ne sais pas qu'il est secret, il est écrit partout. Mais j'ai prêté serment de ne pas le faire. Donc ce qui est important dans le secret maçonnique, ce n'est pas le secret. Parce qu'il n'y en a pas. C'est ma parole. J'engage ma parole sur quelque chose et les maçons sont des gens de parole, des gens qui s'engagent. Après, encore une fois, je n'ai pas envie de dire que tous les maçons sont parfaits. Avec l'épilogé, il n'y avait pas... S'il y avait que lui, en tout cas. Bon, mais effectivement, la méthode est extrêmement intéressante parce qu'elle fait des hommes a priori plus honnêtes, plus justes, voilà, en train de serment de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang, la Grande Loge de France, le colonel Arnaud Beltrame était de la même business que moi. Arnaud Beltrame, lui, il a donné sa vie. Il a tenu son serment. Il était comme moi, il était catholique comme moi et les francs-maçons de la Grande Loge comme moi. Voilà, c'est quelqu'un qui est allé au bout de son serment. On va dire, des fois, ça touche quand même. Donc, ce secret de la sonique, je lui ai dit, il n'existe pas. C'est le... Il est évident qu'on va accorder un certain crédit à quelqu'un qui est un homme de parole plus qu'à celui qui dit je te jure de ne pas le faire et dès que tu as le dos tourné, je le fais. Donc, effectivement, c'est une manière de se valoriser, de se mettre un petit peu dans la peau de quelqu'un. J'ai encore une fois d'être le héros de sa propre vie, c'est ce que je dis tout à l'heure. Alors, on va parler un peu plus symbole. L'initiation, ça commence par la mort. Vous ne m'arrête pas de mourir, on m'a mort tout le temps, monsieur André. Bon, c'est une manière, bien sûr, de relativiser les choses et une interrogation métaphysique sur le sens et la pérennité. « Philosopher, c'est apprendre à mourir », disait Montaigne, qui n'était pas maçon. Ça n'existait pas à son époque, mais effectivement, qui est peut-être le plus maçonnique de tous les philosophies. On dit en maçonnerie, tout est symbole. Le symbolisme, c'est le langage commun utilisé par les francs-maçons pour lisser leurs différences et pour communiquer entre eux. Il y a un officier qui s'appelle le second surveillant qui est chargé d'instruire les jeunes apprentis. Moi, quand j'étais second surveillant, je leur faisais acheter trois livres. Je leur faisais acheter un ouvrage général sur la maçonnerie sur ce qu'il y a dans la loge, ce qu'il y a au premier degré pour un apprenti. Je leur faisais acheter le dictionnaire des symboles parce que ça permet de voir qu'il y a effectivement des symboles qui sont partout, mais qui n'ont pas toujours le même sens. On comprend effectivement que le symbole de l'eau pour un toit-règle, ce n'est pas pareil que pour un esquimau. Ils ne vivent pas dans le même contexte. Donc ça, ça permet de découvrir ça. Et puis, je leur faisais acheter un dictionnaire étymologique parce que l'étymologie, c'est que les mots sont des symboles. C'est-à-dire, d'oltoniser tous les langages, nous, on dit tous les symboles, ça veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que tous les symboles, tous les mots contiennent, un mot contient non seulement son sens ordinaire, mais toute une famille de mots, de mots racines, de mots apparentés. Et donc, on s'aperçoit, quand vous regardez un petit peu les points de conflit dans le monde, que souvent, les conflits, très profonds, c'est lié aux religions et aux langues. En Ukraine, vous avez des gens qui parlent ukrainien et des gens qui parlent russe. Vous avez des gens qui sont orthodoxes rattachés à Moscou et ceux qui sont orthodoxes rattachés à Kiev. C'est la religion. Vous avez dans les Pyrénées-Atlantiques qu'il n'arrête pas de se vouloir deux départements. Pourquoi ? Parce que les Gascons, à Pau, ils parlent de Gascons et ils étaient, maintenant ça passe, ils étaient tous protestants, c'était un protestantisme extrêmement intolérant, d'ailleurs, au 16e siècle, alors que les Basques, ils parlent basque et ils étaient tous catholiques. Ils ne peuvent pas se plairer. Parce que c'est ce qui est le plus profond en nous. Le langage, il est vraiment très, très, très lent. C'est pour ça qu'on va travailler beaucoup sur le langage. Alors, je vais vous donner un exemple de symbolisme pour vous montrer comment on travaille en loge. Je vais prendre un outil qui n'est pas le plus connu, mais j'aime bien travailler sur celui-là. Ça s'appelle la règle à 24 divisions. Vous savez, vous avez été au collège, vous avez la grande règle à tableau, vous avez tous manipulé ce truc-là, voilà, avec 24 traits. Alors, ça, nous avons ça dans nos loges. Alors, le rituel dit, qui indique que chaque heure du jour et de la nuit peut être judicieusement utilisé. Bon, très bien. Mais en même temps, la règle, c'est quoi ? C'est aussi la règle morale, non ? C'est quelque chose de différent. La règle morale qui définit le bien et le mal. C'est la règle monastique ou chevaleresque. En maçonnerie, je vous l'ai dit au tout début, la maçonnerie se définit comme un ordre, pas comme une association. Comme un ordre, même s'il y a une association, on pourra la faire fonctionner, mais c'est un ordre. Comme les ordres de chavalerie, si vous voulez. L'étymologie du mot règle, vous allez chercher l'étymologie dans mon dictionnaire, ça vient, ça vous est tombé sur raj, qui est l'étymologie de roi. Le roi, le rajah, qui en l'inste, c'est le même mot. Et la règle, c'est donc l'art de gouverner et l'art de se gouverner. La franc-maçonnerie se définit comme un art royal, exactement comme l'alchimique qui se définit comme un art royal. D'ailleurs, l'art royal, c'est l'art de la règle, tout simplement. La règle, c'est l'art du trait des bâtisseurs de cathédrale. C'est ce qui pose la géométrie, bien sûr. La règle, c'est à tracer une droite, une droite. Je suis très mauvais en maths, mais je me souviens de mes cours en maths où le professeur disait que la droite, c'est un infini. Donc l'infini, ça vous permet de toucher un peu à la métaphysique. Il n'y a pas de limite. Vous êtes à l'infini, vous pouvez le prendre sur le plan mathématique, sur le plan religieux, sur le plan que vous voulez. Vous voyez qu'avec cette simple règle, et puis 24 divisions, bien sûr, c'est la course du soleil, c'est l'autour de la Terre, c'est l'astronomie, la situation dans l'espace et le temps. Vous voyez qu'avec cet outil qui est extrêmement bête, on pourrait passer l'année à en parler. Après, chacun fait des petits sujets et puis des petites conférences de 10 minutes, si vous voulez. On pourrait passer l'année à en parler parce que ça a l'air tout bête. Quand vous commencez à creuser, vous apercevez que vous pouvez aller très, 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 très loin et faire ce qu'on fait beaucoup en maçonnerie. Je dis, on fait de la philo, mais sans le vocabulaire incompréhensible de la philo. Le problème de la philo, c'est que beaucoup d'entre nous en a fait en terminale, c'est quand même extrêmement compliqué. Alors que là, en maçonnerie, ça devient extrêmement simple. Donc, vous devez, en tant qu'apprentis, apprendre les différents symboles et apprendre à les combiner, un peu comme on combine les lettres, comme on combine le B à bas, on combine les symboles. Et puis ensuite, on travaille les mythes. C'est une histoire symbolique parce qu'il y a également, dans les degrés maçonniques, des mythes. Le problème, c'est que, pour pouvoir communiquer, on est obligé de s'attacher à une culture. Je veux parler d'universalité. J'ai dit au début que la maçonnerie se définissait comme un ordre universel, mais il n'y a pas de langage universel. Il n'y a pas de langage terrien ni même de langage européen. Là, aujourd'hui, nous parlons français parce qu'a priori, nous parlons tous cette langue. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont commencé leur vie dans d'autres langues, c'est possible. Mais si vous parlez chinois, je ne comprendrais pas. Donc, effectivement, la langue, nous tendons vers l'universel, mais avec des outils, on va dire, imparfaits, celui de notre langue, que nous possédons. De même que dans une équipe de football, il y a des gens qui ne parlent pas la même langue, mais ils parlent le football. Ou dans un orchestre, il y a des gens qui ne parlent pas la même langue, mais ils parlent la musique. Vous voyez ? Et la maçonnerie, c'est ça. Vous allez parler le langage symbolique de votre loge. C'est pour ça que tout le monde, un télo ou pas un télo, bac plus 15 ou bac moins 15, c'est pas grave. Tout le monde a sa place, si vous voulez. Toujours du particulier. On ne peut pas passer, je dirais, directement à l'universel, comme si nous y avions accès. On passe par le particulier. La maçonnerie a une histoire, je vous l'ai dit, elle vient du monde judéo-chrétien. Alors chrétien, j'ai dit judéo, puisque la cabale chrétienne vient du judaïsme, bien sûr. Et elles viennent là. Comme quand vous faites du yoga, vous faites un petit peu d'hindouisme, même si vous n'êtes pas hindouiste. Ou quand vous faites du zen, vous faites un peu de confucianisme, même si vous n'êtes pas bouddhiste. Là, c'est pareil. Vous rentrez dans une symbolique chez nous, dans la loge traditionnelle, en particulier sur la Bible. Parce que c'est là que je tiens les légendes maçonniques. Mais, ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien ou juif, mais effectivement, c'est là que vous allez piocher des éléments du symbolisme. Alors, je ne vais peut-être pas vous parler trop longtemps, parce que je pense qu'il ne faut pas monopoliser la parole. Je vais aller peut-être directement à la conclusion en vous disant, bon, il y a des gens qui ne sont pas francs-maçons, mais qui ressemblent à des francs-maçons. Alors, j'ai parlé de Montaigne, qui propose non pas un système philosophique, mais une méthode philosophique qui nous renvoie à la vie, non pas à la théorie. Montaigne est effectivement, à mon sens, le plus maçonnique des auteurs pas-maçons. On prépare aussi de Kant, qui est un luthérien, le philosophe des Lumières, Kant, il est croyant, mais il ne veut pas que l'on puisse affirmer quoi que ce soit sur Dieu. Et sur Dieu, on ne sait rien. Alors, soyez modeste. Comment c'est ? Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des philosophes qui ont une manière de penser. Alors, Kant n'était pas maçon non plus. Il était entouré de maçons, mais lui non plus, non, n'était pas de la maison. Faire une démarche spirituelle, ce n'est pas croire en quelque chose. C'est intégrer le quotidien, le relatif, dans l'infini et l'absolu. C'est vivre notre existence mortelle comme un instant d'éternité, nos minutes de bonheur comme un morceau de paradis. Claude Guérillon, qui est un maçon qui écrit pas mal de bouquets, il a écrit un livre qui s'appelle « Trois pas vers l'infini ». Rien que le titre, vous n'êtes pas obligé de lire le livre, réfléchissez sur le titre « Trois pas vers l'infini ». C'est génial. La distance qui me sépare de l'infini, mathématiquement, elle est infinie, ça ne se discute pas. Que je fasse trois pas ou mille pas ou dix mille pas, je serai toujours séparé de l'infini par une distance infinie. Mais j'aurais fait trois pas. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas l'infini auquel je n'ai pas accès, c'est mon voyage. C'est mes trois pas ou mes mille pas que je ferai. Voilà. Et la maçonnerie, c'est exactement ça. La démarche spirituelle, c'est une marche et elle se mesure comme ça. Tout ce qui monte converge, la littérale de Chardin qui est souvent citée, c'est un jésuite souvent cité en loge, et l'universalité de la franc-maçonnerie existe, c'est ce point inconnu vers lequel les hommes de bonne volonté, de toute origine, de toute conviction, se tournent pour progresser en sa choumation, encore une fois, qu'ils n'atteindront pas. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, avait dit André Malraux, à l'heure où les hommes semblent déboussonner, déçus par la science qui n'a pas apporté de connaissances définitives, oublieux des leçons reçues dans les religions, plongeant parfois dans le fanatisme et Dieu sait sur le vent en ce moment, la franc-maçonnerie est porteuse d'une espérance, celle d'une spiritualité ouverte à tous et d'une éthique vivante, sans restriction, profondément humaine et bâtie sur l'idée d'absolu. Et je pense qu'il n'existe à ce jour rien de plus moderne. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Oui, je veux bien. Oui ? Alors moi, je voulais vous féliciter de votre conférence et vraiment, quand on vous écoute, on a envie de rentrer dans la maçonnerie. mais ma question est, aujourd'hui, et surtout en France, il y a, on demeure, la franc-maçonnerie demeure souvent environnée d'ombres, de fantasmes. Je ne comprends pas pourquoi, quand on vous entend. Ma deuxième question, c'est, est-ce que vous avez, il y a des loges mixtes ou pas ? Je voulais savoir en quelle année les femmes étaient rentrées et la troisième question, c'est, est-ce qu'on peut sortir de la maçonnerie ? Voilà, c'est tout. Je commence par la troisième parce que c'est facile. La maçonnerie, c'est dur d'y rentrer. Vous avez compris qu'il faut du temps. Si vous dites, aujourd'hui, j'ai envie de rentrer, vous n'allez pas rentrer demain. Il y aura un processus long. Par contre, si moi, j'ai envie de dire que j'en ai ras-le-bol, j'arrête, voilà, ça fait 35 ans que je suis maçon, donc si je dis j'arrête, je pense que mes copains, mes frères me regretteront, mais c'est tout. J'irais, il y a un nom de ça. Là, il n'y a aucun problème. Je crois, là, il n'y a aucun problème. Alors, votre première question, c'était sur le mystère. Le mystère fait partie, ça fait partie du processus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait partie du processus. On a besoin de cette discrétion pour rentrer en maçonnerie. Si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, j'aimerais bien avoir une tenue avant d'y rentrer parce que je veux savoir si ça me plaît. Ben justement, ce qui est important, j'ai discuté avec quelqu'un de confiance, votre parrain, votre marraine, si vous voulez, qui va vous parler. Ça fait... Moi, j'ai mis un an et demi. J'ai entendu d'avoir même une deuxième avis, une deuxième personne, parce que moi, je suis extrêmement méfiant. Mais voilà, on a besoin de ce secret parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intime à vous. Et vous n'allez pas l'exhiber devant une caméra. Voilà, là, aujourd'hui, on a besoin de la caméra, c'est bien, mais pas sur une tenue. Là, on ne fait pas dans les tenues maçonniques, il n'y a pas de caméra. Là, on a besoin de ça parce que c'est dans l'abri de ce secret que vous allez progresser, que vous allez oser parler. Il y a beaucoup de gens, vous savez, donner la parole à des gens, c'est extrêmement difficile. Ça paraît simple comme ça. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Pour eux, c'est terrible de prendre la parole pour dire deux mots. En l'enjeu, ils le font. Mais il faut, voilà, il faut qu'ils soient sûrs, qu'on ne va pas se moquer d'eux, qu'on ne va pas... C'est pas évident, vous savez. Bon, moi, je parle assez facilement, mais encore, à l'origine, je suis plutôt timide, mais ça m'a passé un peu. Mais c'est vrai que je crois que cet apport est fondamental dans la maçonnerie. Moi, j'ai vu des gens se transformer fabuleusement, justement, et notamment des gens qui n'avaient pas fait d'études, qui peut-être des fois sont un peu agressifs parce que justement, ils n'ont pas fait d'études et qu'ils ont tendance à rentrer dedans quand on leur... Et par la maçonnerie, ils ont acquis une rondeur, une tolérance, une profondeur de vue. Moi, je suis époustouflé. Vraiment, je suis époustouflé pour ça. Alors, pour les loges mixtes, alors au début, la maçonnerie est strictement masculine. C'est anglais, vous savez, c'est les clubs anglais, les clubs anglais sont strictement masculins. Donc, la maçonnerie aussi. Il y avait ce qu'on appelait des loges d'adoption au 18e siècle, mais bon, ce n'était pas des vraies loges, on va dire. Et la première, la première a reçu des femmes, c'est en France. C'est le droit humain qui a été créé. Mais par les Écossais, en maçonnerie, vous ne créez pas une obédiance comme ça. Il faut recevoir une patente, si vous voulez. Voilà, c'est une transmission. Donc, c'est la grande obédience de France, son ancêtre, qui donne une patente pour créer l'obédience mixte qui s'appelle le droit humain qui existe encore aujourd'hui. C'est la grande obédience mixte, on va dire, en France. Et une obédience strictement féminine, elle va apparaître après la guerre. En 40, 40, 40, c'est dans ces eaux-là. Je crois que c'est 44, c'est ça. Voilà, où le droit Joséphine Bacquer, on faisait partie, pour citer une grande dame. Et là, effectivement, ce sont les obédiences où il n'y a que des femmes. Donc, on n'initie pas les hommes. Parce que, après, je pense que c'est dans les gens qui se sentent plus ou moins à l'aise. De même que vous avez des obédiences très laïques, où le rite est généralement assez appauvri, vous n'avez pas la Bible, vous n'avez pas le grand architecte de l'univers, vous n'avez, voilà. Et vous avez des obédiences plus traditionnelles, comme celle où nous prétons serment sur la Bible, où nous travaillons à la gloire du grand architecte de l'univers, qui ne veut pas dire croyance, c'est pas la même chose. Mais à la gloire d'eux, donc d'une idée infinie, on va dire, transcendant, vous voyez. Donc, après, c'est pour ça que, comme les gens qui ont envie d'entrer en maçonnerie, la première chose à faire, c'est de dire, où est-ce que je veux rentrer ? Parce que ce n'est pas du tout évident. Au début, je me disais, pour quel, j'ai envie, mais pour quel rite, quelle obédience, où suis-je faite ? Où suis-je faite ? Voilà. Et donc, il faut prendre son temps. Moi, j'ai un très, très, très bon ami, qui est rentré en maçonnerie. Il avait été en contact par ma loge et par d'autres loges. j'ai discuté avec lui, j'ai dit, non, tu dois aller dans une autre obédience, au Grand Orient de France, qui est la plus grosse obédience, qui est tantôt mixte, tantôt pas mixte, ça dépend des loges, au Grand Orient. Mais il lui dit, tu dois aller au Grand Orient, tu lui seras mieux. Et il dit, ça prouve que j'ai eu raison. J'aurais bien aimé qu'il soit avec moi. Vous savez, un ami, on a envie de partager avec une initiétique. mais le but, ce n'est pas de recruter, ce n'est pas de monter les effectifs, c'est de dire, une personne va être bien. C'est pour ça que c'est long. C'est très, très long. Il faut prendre le temps. Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas prêts. J'ai des gens qui, j'ai dit, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas... J'ai recruté pas mal de gens, quand même, vu mon ancienneté. Merci. Vous avez évoqué le théard de Charles. Non, vous pouvez vous dire que je parlez. Non, non, non. On va faire comme ça, si vous le souhaitez. Vous vous lèverez pour parler, comme ça entendra bien vos questions. Vous avez évoqué différents grands penseurs, Montaigne, théard de Chardin, Kant, et vous n'avez pas dit un seul mot sur le soufisme, la relation du soufisme avec la franc-maçonnerie. Tout à fait. Alors, le soufisme, c'est un système initiatique musulman. J'ai eu un frère soufi dans ma loge, à l'INCD aujourd'hui. C'est vrai que c'est la dimension initiatique de l'islam, qui est d'ailleurs extrêmement mal vue par l'islam traditionnel, et ils sont un petit peu pourchassés. C'est vrai que la maçonnerie est culturellement moins proche de l'islam que des mouvements chrétiens et juifs. C'est évident, parce que la racine est plus naturelle. Les Britanniques, quand ils ont créé la maçonnerie, très vite ont initié des juifs, très vite ont initié des musulmans. Quant à un bon français, nous, jusqu'à la Révolution, on n'a quasiment pas initié de juifs ou quoi que ce soit d'autre que des chrétiens. Les Français, c'est toujours plus... On a été plus réticents. Alors que les Anglais ont très très vite initiés des gens de toute culture et de toute religion. C'était même un peu un des systèmes de leur politique coloniale puisqu'ils initiaient les fils de chefs ou les chefs qui devenaient un petit peu britanniques par la maçonnerie, en va dire. Ils s'en servaient beaucoup. C'est vrai que le soufisme, c'est le système initiatique musulman. On n'est pas en... Quand on est soufis, on n'est pas forcément maçon. C'est des choses différentes. Mais effectivement, les soufis, en maçonnerie, sont assez à l'aise parce qu'ils retrouvent des techniques à peu près identiques, effectivement, d'écoute, de silence. J'ai oublié de vous dire, quand vous êtes apprenti, vous êtes soumis deux ans au silence. Ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez parler en dehors, mais pendant les tenues, vous n'avez pas le droit à la parole. et dans une époque comme la nôtre où on est submergé d'Internet, de machins, de trucs, ça tourne partout, c'est un cadeau royal. Deux ans de silence, c'est fabuleux. Mais il faut savoir qu'en rentrer, vous aurez deux ans de silence. à peu près. Oui, il y a quelques décennies, je peux pas dire. Il y a quelques décennies, j'avais été approché par la maçonnerie et également par la Rose-Croix. Et j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. Alors, le problème de la Rose-Croix, je sais qu'il y en a à Brive, je l'avais rencontré à Brive. Tous les systèmes, je dirais, plus ou moins ésotériques qui tournent dans le monde aujourd'hui sont tous issus de la franc-maçonnerie. Il y a eu un mouvement à Rose-Croix au XVIIe siècle, en Allemagne notamment, un petit peu en Angleterre aussi, qui va servir un peu de... Ce sont des cabalistes, ce sont des hermétistes, ce sont des alchimistes, ce sont souvent médecins, mais par contre, ils vont pas se structurer. Parce qu'en Allemagne, comme je vous l'ai dit, en Allemagne, c'est difficile, il n'y a pas d'unité en Allemagne. Et donc, c'est un mouvement qui va à peu près disparaître dans la maçonnerie. Et après, au XIXe siècle, vont se recréer, à partir de la maçonnerie, les mouvements Rose-Croix. Autrement, le Rose-Croix à Mork, il y en a plusieurs, il y a le Rose-Croix à Mork, le plus connu. Alors, par contre, c'est moins intéressant que la maçonnerie parce que vous travaillez beaucoup à distance, vous travaillez beaucoup sur les papiers qu'on vous envoie, alors que la loge, vous travaillez dans une assemblée. C'est beaucoup plus intéressant, mon avis. Mais tous les mouvements qui existent aujourd'hui, néo-templiers, néo-Qatar, Rose-Croix, etc., cabalistes, chrétiens, etc., sont tous issus de la franc-maçonnerie, tous, systématiquement. Y compris, d'ailleurs, la religion celtique. Il y a des gens qui vous disent « Ah ouais, moi, je suis une religion celtique, c'est vachement bien, c'est initiatique, c'est drôlement bien. » Oui, parce que ça n'a rien à voir avec le celtisme de Panoramix, ça a été créé par des francs-maçons anglais au XVIIIe siècle. Donc, finalement, c'est assez initiatique, on comprend beaucoup. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de la franc-maçonnerie. Vous avez répondu à une de mes questions, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, ce n'est pas une secte, puisque c'est difficile d'y rentrer et facile d'en sortir. Et j'aurais quand même deux questions à vous poser. Comment est régie la franc-maçonnerie ? Je ne sais pas, comment elle est financée ? Et seconde d'autre, quelle est la différence si, par exemple, je veux rentrer à faire maçonnerie ou si je veux rentrer au LOSC ? Alors, c'est vrai, ce sont deux choses différentes. Alors, d'une part, la maçonnerie, c'est un peu comme ce qu'a dit le président tout à l'heure à propos de l'ARES, on ne ressent pas de subvention, la maçonnerie se subventionne elle-même. C'est pareil. Elle doit dépendre, en principe, donc pas les élus, pas les partis politiques. Elle se finance, on paye une capitation, voilà, et puis on vit là-dessus. Il y a toujours une association qui permet de soucher la loge, exactement comme un club de tennis, vous adhérez à la fédération de tennis et vous avez une association pour faire marcher le club. Ça marche pareil, oui, c'est extrêmement simple. Alors, après, le Lyon's Club, le Rotary, ce sont des émanations maçonniques. Alors, ça vient des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, où s'est développée énormément la maçonnerie, mais beaucoup de maçonnerie caritative. Ça veut dire, leur but, c'est pas tellement le vécu initiatique dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est beaucoup aider. Aider des écoles, aider des hôpitaux, et donc, ils ont créé ces... Il y a des obédiens qui font pratiquement que ça. On l'appelle les Schreiner, vous avez vu ces gens qui ont une chéchia sur la tête, qui font des défilés. Ce sont des francs-maçons américains qui recollent des fonds pour les hôpitaux. Et puis, ils ont créé le système de Lyon's Club, le système du Rotary. C'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de francs-maçons. Quand vous allez dans le Rotary ou dans l'Union's Club, il y en a toujours. Voilà, dans le coin. Mais c'est distinct. Le Rotary ou le Lyon's Club ont une vocation caritative. Vous n'avez pas le côté... le petit côté rythme, enfin, c'est quand même très peu élaboré, on va dire. Quant au secte, je suis quand même... Parce que les sectes, il est évident que les gens dangereux sont toujours attirés par la maçonnée parce qu'ils y apprennent des choses. J'ai dit que nous, les francs-maçons, n'étaient pas des gens gentils. C'est vrai que le temps solaire qui a quand même causé, je crois, 70 ou 70 morts en France et au Canada, si vous souviens bien, les dirigeants, Luc Jauré et Joseph Zimombro étaient d'anciens maçons. Ils n'étaient plus maçons mais ils avaient appris un petit peu la technique, si vous voulez. Bon, ils sont morts, mais effectivement, on voit qu'il y a des gens malsains. Je ne vais jamais vous dire qu'il n'y a que des... Voilà, que des gens formidables parce que ce serait pas vrai et vous ne me croirez pas, vous auriez raison. La franc-maçonnerie est une démarche spirituelle. Normalement, c'est censé suivre une ligne directive. Et comme vous avez un certain nombre de loges qui sont par essence un petit peu toujours différents, qu'est-ce qui trouve que ces lignes directives ne divergent pas alors qu'elles devraient converger vers un même point qui contrôle la directivité ? Alors là, le problème de la démarche, j'ai bien dit, elle est individuelle. Vous pouvez très bien dans votre loge avoir une démarche personnelle. Par exemple, dans ma loge, il y a des gens qui sont croyants, profondément croyants, profondément pratiquants. J'en ai qui ne sont pas du tout croyants et qui ne sont pas du tout et ce n'est pas du tout leur truc. J'en ai qui sont confucéens, bouddhistes, j'ai des protestants, des catholiques, des juifs, j'ai un musulman dans ma loge aussi. Les gens, c'est vous qui faites votre démarche. C'est vous qui la faites votre démarche. La maçonnerie, elle n'a pas... C'est pour ça qu'elle ne dirige rien du tout. Elle n'a pas de but elle-même autre que de vous donner des outils pour que vous fassiez votre démarche, vous personnellement. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important. La maçonnerie elle-même, elle n'a jamais... On a prêté à la maçonnerie d'avoir fait la loi sur la laïcité, la loi sur ceci, la loi sur ceci. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des débats sur les sujets, sur l'avortement, sur la laïcité, sur... Bien sûr, mais ce n'est pas les maçons qui font ça, c'est les députés. Alors il y a des députés qui sont francs-maçons, il y a des hommes politiques qui sont francs-maçons, mais ce n'est pas la maçonnerie qui fait les choses. Moi, j'ai la chance d'avoir connu Pierre Simon qui avait fait la loi... Il travaillait sur la loi sur la... La pilule... La pilule... Pas l'Ibégé, la contraception. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. La contraception... Bon, j'ai travaillé avec lui, envoyez-moi maintenant. Effectivement, c'était un grand monsieur, il était médecin. Il avait travaillé avec un autre maçon qui était... Je suis en train de chercher son nom, qui était aussi maçon. C'était deux médecins. Bien sûr que les choses avaient été réfléchies des fois en loge, on peut débattre en loge, mais c'est en tant que médecin qu'ils avaient travaillé, c'est pas en tant que maçon, on reste ce que je veux dire. Moi, je ne suis pas médecin, je ne vais pas prendre la place d'un médecin pour définir des choses qui ne sont pas de ma compétence. Donc je crois qu'il ne faut pas prêter aux maçons ce qu'ils ne sont pas. Souvent, on a prêté... C'est ça qu'on ne peut pas de corriger, mais on a prêté des tas de choses aux maçons et notamment des erreurs. Par exemple, la Révolution française, je suis en train de travailler dessus pour mon prochain livre, la Révolution française, aucun historien sérieux ne vous dira que la maçonnerie y est intervenue pour quoi que ce soit. Elle intervient avant, dans le siècle des Lumières, avec Voltaire, etc., pour toute la pensée. Là, il y a des maçons partout. Mais dès qu'arrive la prise de la Bastille, les loges ferment et elles ne rouvriront qu'avec Napoléon ensuite. Donc la maçonnerie, le jour où il y a eu des guillotineurs, des guillotinés, des jacobins, des girondins, il y a eu de tout. Mais il n'empêche qu'après la restauration, est paru un livre de l'abbé Barruel disant qu'effectivement, la Révolution abominable, c'était la faute des Juifs et des francs-maçons. C'est là qu'on voit apparaître le premier complot judéo-maçonnique. Alors que les francs-maçons, en Révolution, ils n'y sont pour absolument rien. Napoléon va s'en servir, effectivement. Il aura énormément de généraux, de maréchaux, de tous les grands francs-maçons. Napoléon s'agira extrêmement bien de la franc-maçonnerie. Mais pendant la Révolution, pendant les massacres, les idiotines, la maçonnerie ne joue aucun rôle. Et d'accord, c'est vrai qu'on veut lui faire prêter un rôle. On veut dire qu'elle a réussi à... Et ensuite, quand va apparaître la République, les maçons vont dire « Ah oui, c'est nous qui avons fait la Révolution. Nous sommes vachement forts. » Mais c'est pas vrai. La Révolution n'est pas le fait de la maçonnerie en aucun cas. Voilà. Il y a eu effectivement des maçons comme il y a eu dans tous les camps. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez orienté quelqu'un vers une autre loge qui n'est pas au rite écossais ancienne acceptée que votre rite, ce que vous avez dit. Donc, vers le rite français, est-ce qu'il y a vraiment des différences pour que vous puissiez orienter comme ça une personne ? Vous avez dit que toutes les loges travaillaient au perfectionnement de l'humanité, au perfectionnement de l'être humain. Mais y a-t-il une différence, on va dire, de rituel, de pratique entre une loge, une autre loge, etc. Voilà. D'abord, c'est vrai qu'il y a des obédiences différentes. Le Grand Orient, par exemple, beaucoup plus orienté sur les faits de société, sur le social, la Grande Loge de France, beaucoup plus sur la spiritualité, sur la philosophie. Quelque part, on peut traiter les mêmes sujets, mais c'est la manière d'aborder qui va être différente. Les obédiences traditionnelles sont des rites beaucoup plus longues. Il y a énormément de rites. Le Grand Orient a un rite extrêmement léger, allégé. Donc, ça joue quand même sur la personne qui rentre et qui peut s'y trouver plus ou moins, sachant qu'on peut changer. Vous avez le droit de dire, je ne suis pas à l'aise, je change d'obédience, je change. Puis après, chaque loge aussi, c'est comme un club de foot. Chaque loge, même avec un même rite, a sa manière de travailler. Chaque loge, il y a une ambiance, on va dire, cette loge, il y a une ambiance, il y en a où c'est très chaleureux, c'est très intello, c'est très intello, c'est la... Les loges, chaque fois, c'est vivant, donc ça veut dire qu'une loge qui marche vachement bien maintenant et qui dans 5 ans sera la catastrophe, c'est vivant, c'est pas... Voilà, je pense que là, il y a des différences, il y a des obédiences où vraiment, il faut être croyant. Il y a des obédiences, par exemple, la cité d'observance temprière, où le grand périlé des Gaules, il faut être baptisé, il ne faut qu'il ne prenne que des chrétiens. Bon, c'est leur choix, vous y allez si vous voulez, vous n'y allez pas si vous ne voulez pas. Voilà, c'est leur choix, c'est le choix de l'obédience. Le seul chacun doit trouver là où il est le mieux. Est-ce qu'ils sont toujours il se communier, les francs-maçons ? Alors, non, là, j'ai participé à une tenue célébrissime, c'était en 92 ou 13, à Bordeaux, où l'archevêque de Bordeaux, Mgr Haït, était venu en invité, par la son, il était venu en invité, justement, et par la suite, il est devenu cardinal et responsable de la Congrégation pour la Dothérapie de la Foi, c'est-à-dire la Très-Sainte Inquisition, avec le pape. Donc, c'est quand même quelqu'un, on va dire, une grande victoire. Et à la question qui lui a été posée, on lui a posé trois questions. Et on lui avait dit, est-ce que, voilà, un excommunier, il dit non. Non, il est excommunier quelqu'un qui, étant catholique, travaille à la destruction de l'église catholique. Mais il dit, les francs-maçons, on ne travaille pas à ça. Donc, il dit non. La suite a été catégorique. Après, il y en a qui disent différemment, mais lui, il a été catégorique. Ensuite, on lui a dit, est-ce que, pour vous, un catholique peut rentrer en maçonnerie ? Et il avait dit, aucun problème, ça ne peut que lui faire du bien. Je cite. Et enfin, on lui a posé une troisième question. On lui avait dit, est-ce qu'un prêtre peut rentrer en franc-maçonnerie ? Et là, je revois son visage, il y a eu un petit sourire. Et il avait dit exactement ça. Il avait dit, il faudrait que je connaisse mieux vos rites. Vous voyez ? C'est comme quoi le rite, c'est important. Le rite, c'est fondamental. Mais voilà, c'est la réponse qu'a fait ce grand prince de l'église, on peut dire, qui avait été invité en loge à Bordeaux, à Rousséganie. Donc, a priori, non, mais c'est vrai que l'église est toujours réticente à voir que l'on marche un petit peu sur ce... Voilà, marcher sur la spiritualité, ils n'aiment pas beaucoup parce que c'est un peu leur théâtre. Alors, je vous l'ai dit, les maçons, les obédations politiques, quelles qu'elles soient, ne sont en aucun cas des religions. En aucun moment, et nulle part, ne sont comportées comme des religions. Ce n'est pas du tout leur lutte. Quels ont été donc les armements de l'église pour cette hostilité ? Alors, l'hostilité, bon, c'est de l'histoire et c'est de la politique. Au tout début, début, l'église, au tout début, donc au 17ème siècle, c'est la maçonnerie, on vous parle toujours de 1717, mais en fait là, c'est quand elle émerge, mais ça fait 100 ans qu'elle existe déjà. Au tout début, début, le pape n'est pas du tout hostile à la franc-maçonnerie parce que un des protecteurs de la franc-maçonnerie, ce sont les rois d'Ecosse, les stuards, comme vous le savez, les stuards ont hérité de la couronne d'Angleterre, ça va très mal se passer, mais le pape se dit que ma foi, avec les stuards qui sont protecteurs de la franc-maçonnerie, peut-être bien que ce truc-là, ça pourrait ramener le Royaume-Uni dans le giron de l'église catholique. Bon, puisque l'angliganisme s'appelait à l'époque église catholique non-romaine, c'est pas des protestants, maintenant ils ont rapproché les protestants, mais ça s'appelait église catholique non-romaine. Donc, au début, ça commence comme ça, puis, c'est vrai qu'il y a des tiraillements, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de tiraillements, il y a eu effectivement un coup de volant vers le protestantisme, avec les secondes qu'on a sur l'Andersault en 1738, et effectivement, là, le pape a dit c'est impossible, là, le ex-communi, il est impossible d'être franc-maçon et d'être catholique. Sauf que, sauf que, en France, nous, il y a un truc qu'on n'étudie jamais à l'histoire, moi, je serai prof d'histoire, c'est le gallicanisme. Le gallicanisme, c'est fondamental, ça commence avec Philippe le Bel, qui assassine le pape et les Templiers qui vont avec, et jusqu'à Louis XVI, tous les rois seront gallicans, c'est-à-dire, les évêques, par exemple, ne sont pas nommés par le pape en France, ne sont nommés par le roi. Alors, quand vous êtes évêque, duc de Cahors et que vous avez main sur les finances, croyez-moi, ça pèse beaucoup. Les lois décidées par le pape sont applicables en France si le roi le veut bien. Par exemple, la franc-maçonnerie condamnée par le pape n'est pas condamnée par l'Église catholique en France au XVIIIe siècle. Le roi le week-end, c'est très bien, c'est pas la mode, la maçonnerie. Et donc, effectivement, on va avoir tout le long de la... jusqu'à la fin de la monarchie, on va avoir une monarchie très, très détachée de l'Église catholique. Et donc, énormément, je veux dire, d'évêques franc-maçons, de curés francs-maçons, de moines francs-maçons, il y en a, autant qu'on en veut. Et c'est à la Révolution où Napoléon va... Après la Révolution, Napoléon va rendre au pape. Il dit, maintenant, il y a eu la Révolution, la France n'est plus un pays officiellement catholique, donc elle n'a pas à se mêler de ceux qui ne la regardent pas. La nomination des évêques, c'est au pape. Et là, on va avoir au XIXe siècle une Église catholique très réactionnaire. C'est spectaculaire, entre le XVIIIe et le XIXe, on dirait que c'est pas les mêmes. Et là, on a une Église extrêmement réactionnaire, très hostile de la France-Masonry, bien sûr, à ce moment-là. Après, il y a tout des... Ça va se passer, ça va se ramibocher un peu après la Seconde Guerre mondiale. Comment dire ? On ne peut pas penser pareil après Auschwitz. Auschwitz, c'est quand même une telle claque dans la tête de tout le monde. Hitler a été extrêmement réprécif envers les prêtres, craignait énormément l'Église catholique. Et donc, il a un paquet qui a été mis en camp. Et donc, après ce passage, effectivement, il y aura des fréquentations entre... Voilà. Mais l'Église, aujourd'hui, ne veut pas le prêtre... Bon, Rasson, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Il y en a qui sont clandestins, j'en connais, mais ils ne veulent pas. J'ai une question concernant, tout bêtement, l'affiche, sur l'affiche qui a annoncé cette soirée, cette rencontre, il y a une équerre, un compas, et au milieu, il y a la lettre G. Voilà. Donc, j'ai une interrogation sur la lettre G au milieu de l'équerre et le compas. Et je crois également avoir vu dans des ouvrages que le compas n'est pas posé de la même manière. Il peut être posé une branche, je crois, en dessous de l'équerre, d'un côté ou de l'autre ou les deux. Enfin, il y a ça. Voilà ma première question. Et la deuxième question concerne... Je la poserai après, je pense que... Déjà, l'histoire de la positionnement du compas et de l'équerre, ça dépend si vous travaillez au premier degré, donc avec tous les apprentis qui sont là. Après, on peut travailler au deuxième degré des apprentis sortes si on travaille avec les compagnons et les maîtres. Ou alors au troisième degré, là, il n'y a que les maîtres. Suivant les travaux que vous faites, là, l'équerre n'est pas positionnée de la même manière. C'est une indication. Parce que l'équerre représente la Terre, c'est le carré, et le compas, donc le cercle, le ciel. Donc au troisième degré, le ciel domine la Terre. C'est du symbolisme, tout simplement. La lettre G, alors là, je ne voudrais pas faire hurler certains francs-maçons, mais à l'origine, bon, à l'origine, elle vient d'Angleterre et ça veut dire God, ça veut dire Dieu. Nous, bien sûr, disons, grand architecte de l'univers. Il y a les obédiences qui ne travaillent pas au grand architecte de l'univers, qui l'ont supprimé. Alors on dit géométrie, génération, gravitation, voilà, génèse, enfin, un tas de trucs, voilà. À l'origine, ça veut quand même dire, effectivement, que vous avez l'étoile, vous avez le cercle et vous avez un principe créateur auquel vous n'êtes pas du tout obligé de croire en tant que tel. C'est un principe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un principe. Ce n'est pas une croix que vous pouvez croire ou pas. Ça se regarde que vous. Mais vous devez vous interroger sur son sens. Les symboles, il faut les étudier. Ça, c'est sûr. C'est sûrement une question facile pour vous. On entend parfois, enfin, je l'ai entendu, ah ben vous, vous êtes, un ou une franc-maçonne sans tablier. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot qu'on utilise pour les gens qui effectivement présentent toutes les qualités maçonniques sans être franc-maçon. Parce qu'après, les maçons n'ont pas de monopole ni de la vertu, ni de la bonté, ni des quoi que ce soit. Il y en a même qui sont... tout à fait le contraire, on va dire. Bon, et il y a des gens qui ne sont pas maçons et qui sont des gens merveilleux. On le sait tous. Il y en a certainement plein dans cette salle. Donc effectivement, on appelle franc-maçonne sans tablier des gens qui ont ces vertus-là. Il y a des gens qui effectivement n'ont pas besoin de la maçonnerie. Moi, je me rappelle la discussion que j'ai avec un ami, un homme simple mais naturellement bon ont une générosité extraordinaire. Je lui expliquais ce qu'était la maçonnerie avec un autre copain de trois étudiants ensemble. Enfin, il y en avait étudiants ensemble, il y en avait deux étaient maçons. On lui explique, il nous regarde, il nous rigole, il dit, votre truc là, je ne vous remets pas à quoi ça sert. Parce que de toute façon, être bon, c'est normal, vous pouvez voir les autres, c'est normal. Donc pour lui, c'était absolument normal. Il dit, mais je ne vois pas ce que je viens de faire dans une loge. Et effectivement, on n'avait rien à lui apprendre. il était déjà naturellement dans cette démarche. Tout simplement, voilà. Il ne faut pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Il y a une autre question. Bonsoir, pouvez-vous vous dire à peu près combien il y a de loges en Nordogne et combien il y en a-t-il en France, à peu près ? Alors, je ne sais pas des loges, je ne sais pas combien il y en a. La région ici est très très riche. À Sarla, il y a 10 loges symboliques plus 2 loges de haut grade. Rien qu'à Sarla qui a 10 000 habitants, je ne vous dis pas. Il y en a plein à Brigue, il y en a plein à Périgue, il y en a plein à Limoges. Le sud-ouest est une terre maçonnique. J'ai un copain qui est en Vendée, je me dis, en Vendée, il n'y a pas beaucoup de loges. C'est compliqué d'être maçon en Vendée. Ça ne s'adapte pas en Vendée. Les terres très catholiques sont plus difficiles. Je ne sais pas combien il y a de loges, de maçons, toute obédience confondue, on doit être dans les 150 000 à peu près dans ces eaux-là, un peu de choses près sur l'initia de tout le monde, on doit être à peu près 150 000. Ce qui n'est pas beaucoup. On a l'impression des fois qu'il y a des maçons partout, que vous en croisez à tous les coins de rue. C'est vrai qu'à ça, là, des fois, on se dit mais qui c'est qui n'y est pas encore ? Mais il n'empêche qu'on n'est pas si nombreux que ça. Donc on ne gouverne pas le monde, comme je l'ai dit. Bonjour. Il y a... Ce qui peut paraître intéressant aussi, c'est de savoir que le travail en loge peut déboucher sur quelque chose. C'est-à-dire que c'est bien beau de discuter en toute maçon, on va dire, comment peut s'effectuer une transmission pour qu'il y ait... que ce travail débouche et répandre, en gros, les vérités qui sont en loge et qui sont en loge. Je demande ça. C'est-à-dire que ça revient à être un club qui discute entre soi de choses qui les intéressent et après ça... Et puis peut-être même si c'est vrai que ce sont des politiques qui prennent des décisions qui sont parfois des cités et qui sont en loge de cités peut-être de noms connus qui permettent de situer que ce soit l'importance de francs-maçons pour l'abolition de l'esclavagisme, pour... Voilà, je... Vous posez la bonne question que j'entends poser depuis 35 ans que je suis en maçonnerie tous les ans par les obédiens. Parce qu'effectivement, c'est la question comment continuer au dehors leur entreprise dans le temple. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, les loges elles-mêmes, c'est pas leur fonction. Alors, il arrive... Bon, je vous ai cité l'exemple de la Grotte Louvéa, je vous ai cité, voilà, quelques exemples, mais c'est rare, si vous voulez. Bon, moi, j'ai participé à une mission en Israël-Palestine dans les années 90, en tant que franc-maçon, pour essayer de créer une loge qui rapprocherait palestiniens et israéliens. La loge a fonctionné, mais... On a initié les palestiniens, c'est pas dans leur culture, c'est assez compliqué. Et ça, j'ai eu une mission là-bas. C'était assez extraordinaire. Moi, je suis allé partout sauf à Gaza parce que Gaza, c'était déjà un peu chaud. Mais voilà, je fais à peu près tous les trucs. Et c'est vrai que ça, c'est une mission que j'ai faite. Je suis allé plusieurs fois à Israël, en Cisjordanie, c'est extrêmement intéressant. Donc là, c'était une sorte de mission un peu, on va dire, un peu atypique. Mais quelque part, c'est pas le rôle de la maçonnerie. Parce que si on était capable de faire ça, ce serait extraordinaire. Malheureusement, on avait commencé un petit peu, on avait initié effectivement des Palestiniens, des Israéliens. Et c'est la première loge dans la langue française. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français à Israël. Et effectivement, après la deuxième mitifada, un peu tout foutue. Par terre, la loge continue à exister, mais avec que des Israéliens parce qu'effectivement, c'est difficile. Actuellement, c'est extrêmement difficile. Mais bon, voilà, c'est des petits essais qu'on essaie de faire modestement. il ne faut pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas, encore une fois. Voilà, c'est la... Une fois, des maçons ont fait des choses, mais ce n'est pas la maçonnerie qui les a faites. La laïcité, des tas de gens ont fait des choses, mais c'est vrai que les loges elles-mêmes, ce n'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est de vous former. C'est vous, de vous former. Et après, vous pouvez vous engager en politique, vous pouvez vous engager en associatif, vous pouvez vous engager comme vous le souhaitez en fonction de vos convictions, etc. Mais la maçonnerie elle-même, c'est vrai qu'elle est un système de formation des individus. Elle n'est pas tellement un système d'action. Alors, elle voudrait l'être, c'est pour ça que votre question me faisait un peu rire, parce que je dis tous les ans, tous les ans, les obédiences, la mienne, comme le juillot, comme tout, toutes posent la même question. Bon, alors comment on peut continuer au dehors ? Et chaque fois, la réponse est la même. De toute façon, ce n'est pas l'obédience qui peut faire grand-chose. Bien sûr, elles prennent des positions quand il y a des massacres, quand il y a des, bon, des massacres, des antisémites, ils prennent des positions. Mais, bon, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde, il faut être honnête. Il ne faut pas, encore une fois, jouer le rôle que nous n'avons pas. Est-ce que un maçon, est-ce que un maçon peut-il être vénérable de plusieurs loges ? Alors, a priori, non. A priori, il y en a peut-être qui le sont quand même, parce que des fois, il y a des accommodements qui se font. Normalement, non. De même qu'on n'est pas président dans les haugres, les présidents en loge symbolique. Dans les loges, il y a d'apprentis compagnons maîtres. On ne cumule pas les deux. On essaie quand même toujours en maçonnerie de limiter au maximum le pouvoir personnel. Tout est fait en loge pour diminuer, pour éviter qu'une personne dirige tout. Ça arrive, ça arrive. Les égouts, parfois, gonflent. Malheureusement, il y a des gens qui, des fois, ne sont pas de très bons maçons parce qu'effectivement, ils se prennent un peu pour l'empereur de la maçonnerie. Mais, fondamentalement, on essaie toujours de répartir les fonctions de manière à ce que chacun, personne n'a les plus à pouvoir en maçonnerie. C'est le but. Oui. Alors, je vous ai écouté avec beaucoup de bienveillance et d'attention et aussi beaucoup d'intérêt. Mais il n'y a pas de bon débat sans contradiction. Absolument. Je vais donc me forcer à être contradicteur. Quand on a créé l'ARES, on est parti, ça s'appelle atelier, atelier de réflexion, et on est parti, en fait, le mot d'atelier vient de la franc-maçonnerie. Mais, d'emblée, on s'est séparé du fonctionnement de la franc-maçonnerie parce qu'il nous a semblé que la franc-maçonnerie, c'était des clivages. C'était des clivages à tous les niveaux. Initiés, non-initiés. hommes, femmes, parce que vous vous dites, mais en fait, la proportion des loges mixtes est très faible. Oui, elle est minoritaire, c'est exactement. C'est très faible. C'est très faible. Il y a eu une sélection quand même par l'argent et par la culture. Citez-moi combien il y a d'ouvriers, de paysans dans les loges. C'est vrai qu'il y en a moins que de bourgeois et de médecins. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y a quand même des gens simples qui sont souvent les meilleurs maçons parce qu'ils ont le cœur simple pour ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord, effectivement. On est entièrement d'accord là-dessus parce que nous avons voulu justement être complètement ouverts et souvent, des gens simples comme vous dites, beaucoup ne disent rien, n'en pensent pas moins et apportent quand même, mais aussi apportent souvent une parole de bon sens, de culture et d'expérience. Et il y a encore d'autres clivages comme ça. Nous, nous avons voulu être complètement ouverts. Quelqu'un veut venir, il vient, il ne veut pas venir, il ne vient pas, il veut s'en aller. Bon, sans aucune obligation, contrairement à vous, où il y a quand même cette initiation, ce cadre qui protège, qui est très bien pensé, c'est sûr, mais qui quand même paralyse un petit peu. cadre. C'est un cadre, c'est vrai. Voilà. Oui, de toute façon, la maçonnerie n'a pas le monopole de quoi que ce soit. Il y a d'autres systèmes, d'autres associations qui fonctionnent pour essayer d'améliorer aussi l'être humain. Tout le monde n'est pas fait pour la maçonnerie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour. Ça m'arrivait de le dire à des gens qui des fois avaient envie de rentrer, je discute avec eux, je dis, c'est pas votre truc. Ça n'a pas bien se passer, c'est pas votre truc. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à cette discipline, il y a une discipline, il y a une discipline physique, il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec ça. Voilà, c'est un cadre. Encore une fois, on est 150 000, on n'est pas 15 millions, ça suffit déjà comme ça. Il y a d'autres systèmes. Il y a des gens qui font des démarches par le sport et qui sont des gens formidables par le sport, sans être forcément maçons. Ou par l'art, qui sont des gens qui atteignent un niveau spirituel et humaniste fabuleux par d'autres systèmes. Encore une fois, nous n'avons absolument aucun monopole là-dessus. Est-ce que dans une association comme la vôtre qui prône justice et égalité, quand il y a une capitation, donc ça peut barrer effectivement certaines personnes, n'y a-t-il pas un système au sein de votre association pour aider peut-être ces personnes à rentrer ? A priori, on a ce qu'on appelle le tronc hospitalier pour aider effectivement s'il y a des frères qui ne peuvent pas, ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des systèmes d'aide. Je n'ai jamais vu quelqu'un à la porte d'une loge parce qu'il pouvait m'appeler. Celui qui ne paye pas, qui ne vient pas, qu'on ne voit jamais, évidemment celui-là, on va lui dire, écoute, vous m'appeler. C'est combien ? Alors la capitation chez moi, c'est de l'ordre de 300 euros, je crois, le prix. Par an. Par an. 300, 350. C'est à peu près ça. Ça dépend des obédiences, mais ça dépend des loges, mais c'est à peu près ça. Parce qu'à une fois, on ne reçoit pas de subventions et c'est tout à fait normal qu'on ne reçoive pas. Ce n'est pas le but. Est-ce que c'est proportionnel au revenu ? Non. Non, mais par contre, encore une fois, il y a des aides. Celui qui vraiment aurait des problèmes, je vous dis, je n'ai jamais vu personne en 35 ans de maçonnerie mis à la porte parce qu'il ne peut pas payer sa capitation. Là, il y a un système qui le paye pour lui. Le système d'aide le paye pour lui. ça n'est pas proportionnel par rapport au revenu. Non, non, non. Tout à l'heure, on parlait des rapports à l'argent, mais je ne crois pas quand même qu'il y ait des grands hypercapitalités qui sont de fondation. Il y en a, il y en a, il y a tout, il y a tout. C'est de l'ordre du... Ils ne sont pas très nombreux de façon à l'heure. Les gens très très... Je crois que là, vous voulez poser une question. Oui, vous nous avez expliqué tout à l'heure comment les gens entraient en franc-maçonnerie. Oui, je comprends bien. Vous nous avez expliqué comment les gens entraient en franc-maçonnerie en étant adoubés par leur père. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il peut... On n'entend pas les questions. On n'entend pas les questions. Je n'ai pas dit encore la question. Je vais la répéter. Voilà. Et qu'est-ce qu'il peut faire à un moment que les francs-mencems décident de se séparer de quelqu'un, de dire, on s'est trompé par rapport à vous, on ne veut plus de vous chez vous. Qui décide ? Et qu'est-ce qu'il peut faire que les... Au-delà du manque d'assiduité ou de ne pas payer la capitation ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se sépare de quelqu'un ? D'accord. Alors la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se peut... Comment peut-on se séparer d'un maçon dans une loge ? Alors, a priori, il y a un système de discipline. Donc quelqu'un, par exemple, qui serait condamné par la justice est exclu de la loge. Ça, c'est une règle. Quelle que soit la condamnation... Quelle que soit la condamnation... Peut-être pas pour les excès de vitesse, mais au niveau des tribunaux, au niveau des casiers judiciaires, puisque pour rentrer en maçonnerie, on doit présenter un casier judiciaire vierge. Ce qui d'ailleurs, moi je suis un peu réticent parce qu'il peut y avoir des gens qui, il y a 20 ans, ont fait des conneries, excusez-moi, des bêtises, et qui peut-être 30 ans plus tard sont devenus des gens très bien. Moi je suis un peu pour la rédemption aussi. Mais après, voilà, on va exclure des gens qui auront un comportement, voilà, c'est sûr que s'ils ont un comportement dans la société, ils trafiquent la drogue ou s'il n'a pas son temps à taper sur les gens, bon, s'il a un comportement vraiment asocial et dangereux, on va le renvoyer. La plupart des gens qui sont envoyés, c'est des gens qui ne viennent plus à la maçonnerie. C'est une exigence, vous venez, deux fois par mois, une, trois fois, c'est pour les réunions d'apprentis et de compagnons, c'est les réunions de formation. C'est une exigence. Donc il y a beaucoup de gens qui souvent, ça les embête un peu, ils s'aperçoivent que c'est pas ce qu'ils voulaient, ils ne viennent plus, tout simplement, ils viennent plus. Alors certains démissionnent, souvent, et très très souvent, ils ont du mal à démissionner, car je vous ai dit que ça a marqué toujours, beaucoup de gens ne viennent plus et ne veulent pas démissionner. Mais souvent après, ils ne veulent plus payer non plus. Alors on dit, si vous ne payez pas, à un moment donné, bon là, il y a un règlement qui fait que vous êtes exclu. Voilà, voilà. C'est essentiel, les gens qui sont exclu, c'est essentiellement ça. Parce que les cas de gens qui se comportent comme des bandits, ils disent, ah mais c'est tellement peu, c'est tellement peu que ça, ça, il est à peine qu'on le dise, effectivement, c'est prévu. C'est prévu, le comportement, celui qui, je ne sais pas, il t'a pris sa femme, il est exclu. Voilà, le comportement en société doit être quand même, sinon exemplaire, au moins correct. Est-ce que Pinochet a été exclu ? Ah oui. Est-ce que Pinochet a été exclu ? À ma connaissance, non. Mais comme je vous l'ai dit, les obédiens sud-américaines sont très particulières. De la connaissance, non. Honnêtement, je ne sais pas exactement quel était son parcours ensuite, mais la maçonnerie sud-américaine, elle touche beaucoup, comme l'africaine, c'est pareil, tous les grands chefs d'État africains sont généralement francs-maçons, avec leur propre obédience, dont ils sont les grands maîtres. Bon, je ne dirai rien sur ce genre de maçonnerie, parce que, bon, c'est pas terrible. L'Amérique du Sud, c'est un peu pareil. Moi, je pose une question depuis longtemps, et je ne sais pas si vous êtes pour nous apporter une autre. Est-ce qu'il faut être franc-maçon pour être enterré au Panthéo ? Ah, pas du tout. Il y a des tas de gens qui ont été enterrés au Panthéo. La plupart des derniers sont francs-maçons. Alors, je suis de Macer, oui. J'ai fait de Macer, c'est certain. Ah oui, ça a été passé. Et avant aussi ? Avant, il y a eu Condorcet qui est rentré avec le Val Antonio. Mais c'est pas la Sonaise. Je ne sais pas. Non, non, non. Et il y en a que d'autres. Mais beaucoup de gens pensent que le Panthéon a été plus ou moins récupéré. Les premiers qui sont enterrés dedans, effectivement, c'est le XVIIIe siècle, c'est la Révolution française. Et presque tous les grands esprits de cette époque-là étaient franc-maçons. Pas tous, mais quand même beaucoup. Il y en avait quand même énormément. Mais non, c'est vrai. Après, non. Jean-Yves, on peut dire, De Gaulle, non. Simone Veil, non. Oui, ce n'est pas des gens qui étaient croissants. Ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas une condition nécessaire. Ce n'est pas du tout. Monsieur, la chemise au pulvuri devant la porte. Allez-y, monsieur. Je prends mon temps. Levez-vous. Oui, non, mais je crois qu'en matin, j'ai une voix. Non, non, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Vous dites que, en fait, beaucoup de monde ne peut créer sur l'horloge. En fait, il y a quand même des grands, grands courants comme le Grand Orient, la Grande Loge de France et d'autres. Est-ce qu'elles ont des différences philosophiques ou d'objectifs propres à elles-mêmes ? Alors, les différentes obédiens, elles n'ont pas tellement de différences d'objectifs, fondamentalement. Elles ont une différence de vocabulaire et de rite. Effectivement, à la Grande Orient, on va travailler au progrès de l'humanité. C'est direct, si vous voulez. À la Grande Loge de France, on va travailler sur la loi en tâche technique de l'univers. Donc, on est sur une position, on va dire, spirituelle. Mais au final, ça va revenir au même. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez, parce que le Grand Orient de France, pas plus que la Grande Loge, encore une fois, ne décide de quoi que ce soit, je vous l'ai dit. Donc là, c'est une manière, encore une fois, de former les gens. Former les gens pour... Voilà. On a vu, il y a eu, dans la marche contre l'antisémitisme, il y a eu des maçons entabliers. J'en ai vu défiler à Paris. Effectivement. Ça se fait avec les hauts dents bleus. C'était le Grand Orient. La Grande Loge défile pas trop souvent en tant que l'antisémitisme défile, mais pas habillé en maçon. Le Grand Orient le fait plus souvent. Mais c'est vrai que c'est... Fondamentalement, je crois pas qu'on ait une différence. Le Grand Orient est beaucoup plus... Il y a un fond anticlérical. Il y a un fond très, très laïc de la laïcité, très militante au Grand Orient. À la Grande Loge de France, on est laïc, parce que c'est la voie de la République, mais on est peut-être moins dans le... moins dans cet anticléricalisme un peu vicéligoureux. Vous voyez, il y a des différences, après... Mais c'est difficile pour une femme de rentrer au Grand Orient. Alors, les loges du Grand Orient, quand j'ai été initié à 35 ans, le Grand Orient n'initiait, ne recevait pas les femmes. Après, ils ont commencé à les recevoir en visite sans les initier. Et aujourd'hui, ils ont laissé chaque... Alors, c'est un peu le sou, moi j'aime... Chaque loge est libre d'initier ou pas les sœurs. Donc, la moitié des loges, je vais même passer la moitié, je crois qu'il n'y a rien de s'il y a des loges du Grand Orient qui les initient, et de dire qu'ils n'initient pas. C'est un peu le sou, pas pour ça. Moi, je trouve que ce n'est pas une très bonne chose. Parce que ça... C'est fou, on le fait ou on ne le fait pas. Le droit humain, c'est une obédience mixte. Vous avez le droit humain, c'est une loge mixte. Point. Ça, ça ne se discute pas. Le Grand Orient, effectivement, actuellement, il dit... Parce qu'il y a du bisbis, il y a des loges qui ne veulent pas initier les femmes, mais à l'intérieur, il y a des membres qui, eux, voudraient qu'on les initie. Ça fait du tirage, des fois, dans les loges. C'est pas toujours très bon. Voilà. Mais il y a quand même, aujourd'hui... Alors, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui. C'est pas... Quel est le pourcentage de femmes ? Je pense qu'il va y avoir 80% d'hommes, à peu près, au doigt mouillé, 80% au moins. C'est à peu près. Je pense que c'est ça, à peu près. Monsieur. Je n'ai pas de questions. Je voudrais évoquer deux spavadras que la franc-maçonnerie traîne sur ses semelles. Je vais vous faire le micro. Il faudra le répéter. Approchez-vous, le cas. Ah, pardon. Non, je vais m'approcher. Oui, oui. Je vais vous passer le micro. Ah, merci. Oui, ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas de questions, mais je voudrais évoquer ce que j'appelle deux spavadras qui sont sur les semelles de la franc-maçonnerie, peut-être plus, davantage, c'est les semelles du Grand Orient que de la Grande Loge. Oui, vous avez compris. La première réputation, si on veut faire carrière, il faut rentrer en maçonnerie. Et la deuxième touche à un certain sectarisme de, soi-disant, de la maçonnerie. Et là, je vais vous donner un exemple très récent. Ça n'en a pas l'air, mais j'y appartiens à une confrérie très particulière qui est celle des parachutistes. et l'année 2023 a été célèbre chez nous parce que nous avons battu, vaincu, gagné une bataille au Sable d'Olonne. Car une statue de Saint-Michel, notre sain patron, était très mal placée et la franc-maçonnerie locale a exigé que cette statue disparaisse, soit déboulonnée comme c'est l'usage d'un an au jour. Et la chose est allée en justice et nous avons perdu. Mais le Saint-Michel a fait, au prix de se déplacer de 10 mètres, et toujours sur la même place, à Saint-Michel au Sable d'Olonne. C'est... C'est... À cause de ça que j'évoque le sectarisme. J'ai un exemple plus grand. C'est l'affaire des fiches et tous les troubles qui sont venus lors de la séparation de l'Église et de l'État. Et je pense que ça a porté tort à la maçonnerie. Voilà. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Merci. Alors ? Quand je suis de la confrérie des pilotes, moi, j'ai toujours atterri avec mon avion, je n'ai jamais sauté. Non, si vous voulez... Voyez ce que ça donne. Oui, oui, oui. Le... Alors, faire carrière en maçonnerie, il y a des gens, effectivement, qui s'en servent parce qu'effectivement, vous connaissez du monde, vous connaissez des gens. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a des anti-maçons et s'ils vous repèrent en tant que maçons, voilà, c'est ce que... Je vous dis, comme j'ai dit, les antisémites, les gens, ils vont aussi vous barrer. Donc, c'est à double tranchant. Le côté carriériste, il y en a, je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, bien sûr, qu'il y en a qui s'en servent et dès qu'ils repèrent les francs-maçons quelque part. Bon, à titre personnel, je ne l'ai jamais édité des bouquins, j'ai l'éditeur franc-maçon. Il y en a, mais je ne l'ai jamais édité chez eux. Donc, c'est vous dire que je ne m'en sers pas. Après, effectivement, il y a du sectarisme, je suis d'accord avec vous, c'est plus dans la tendance de la tendance de la grande loge. Nous, on est honnêtement, à titre personnel, je ne suis absolument pas pour déplacer les statuts de saint et de saint-vierge en ce qui me concerne, étant moi-même catholique. Donc, je ne vais certainement pas plaider pour ça. Effectivement, il y a un certain sectarisme. Vous avez évoqué l'affaire des fiches. Donc, c'est effectivement, on avait fiché des... Pardon, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, on avait fiché des officiers dans l'armée française pour éloigner et écarter ceux qui étaient catholiques pour qu'ils n'aient pas... la lutte à la carrière, c'est absolument scandaleux et inadmissible. Et la maçonnerie n'aurait jamais dû se mettre les doigts là-dedans, parce que c'est effectivement tout à fait le contraire de ce que doit faire la maçonnerie. Après, il y en a eu d'autres. Vous voyez, il y a eu une histoire. La France, comme vous le savez certainement, est un des derniers pays à vendre les droits de vote des femmes. 1944, le général de Gaulle. Bon. Pourquoi ? Parce que le parti radical social, qui était bourré de franc-vinçon de la tête aux pieds, disait « Oh là là, mais si on donne le droit de vote aux femmes, elles vont voter pour les curés, alors que nous, on ne veut absolument pas des curés, donc on est contre le droit de vote des femmes. » Et c'est à cause de ça que les femmes en France ont eu le droit de vote après les Allemands, après les Turcs, après tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, la maçonnerie se trompe un peu de combat, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est l'exemple typique de choses qui n'est en aucun cas justifiable. Comme l'affaire des Fiches, il y a des choses qui ne sont absolument pas justifiables. C'est ça, j'en conviens tout à fait. La maçonnerie, c'est une méthode. Après, à l'intérieur, il y a des gens qui, effectivement, ne se comportent pas bien. Je ne vais pas être pinoché, je pourrais vous citer. Il y en a d'autres. Otto Abetz, par exemple, qui dirige la France pendant la guerre, qu'on présente toujours comme un franco-fix, ce qui est vrai, je pense, démocrate. Bon, il était franc-maçon. Je rappelle quand même qu'il était aussi membre de la SS et du Parti nazi. Bon, ça craint. Depuis 1934. Vraiment, on peut dire là, il a été emprisonné, il est condamné en 1945 et plus ou moins assassiné à son titre de prison. Oui, on a quand même des fois des drôles de coco. Parce que c'est comme la guerre des étoiles. Il y a le mauvais Jedi. Il y a des gens bien et puis vous avez le mauvais Jedi qui a trahi. C'est pareil. Nous avons malheureusement des gens... Si je vous ai le contraire, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Il n'y a aucun système. Il n'y a jamais eu aucun système où il n'y a eu que des gens miens. Ça n'existe pas. Est-ce que Jules Ferry était franc-maçon ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut rappeler sa phrase célèbre ? Laquelle ? Celle du colonisateur ou celle du... Jules Ferry, c'est un homme typique. C'est un homme franc-maçon, bien sûr. Pratiquement toute seule équipe est franc-maçon à cette époque-là. Il fait l'école pour tous. Ce qui avait été pensé par contre d'Orsay comme 100 ans avant mais la révolution, ça s'était baffé. Il fait l'école pour tous, les garçons, les filles obligatoires. On va dire, c'est merveilleux. Vive Jules Ferry. Mais il dit, c'est l'époque, la grande époque de la colonisation française et il dit très clairement que les races supérieures ont pour devoir d'instruire les races inférieures qu'elles colonisent. Je sais, des fois, je n'en sais même pas le répéter parce que je me dis que tout le monde doit brûler les écoles de Jules Ferry et partout. Il a dit pire que ça sur le Tonkin. Les Tonkinois, quasiment, il fallait tous les dire. J'ai beaucoup travaillé sur le 19e siècle. Je m'aperçois que le 19e siècle, c'est le grand siècle du racisme. C'est pratiquement les idéologies qui se font en excluant. Ce qui va donner le nazisme, comment ça va apparaître à ce moment-là, l'antisémitisme en tant que race et en tant que religion apparaît à ce moment-là. Donc, effectivement, l'idée de dire, regardez, les Blancs, ils dominent. Dans 1880, on dirait, regardez, tous les avocats sont blancs, tous les médecins sont blancs, tous les ingénieurs sont blancs, donc les Blancs, c'est une race supérieure. On les prend à l'école. On les prend à l'école. Je crois que la race blanche, on dit la race blanche la plus parfaite de toutes les races. Je crois me souvenir que c'était ça dans le Petit Larousse de 1900. Donc, le 19ème siècle est extrêmement raciste. Et même, la pensée marxiste qui dit, qui commence à dire, qui dit, parce qu'on est ouvrier, on représente la vérité et donc le bon joueur représente les rats, c'est aussi une pensée raciste. C'est une pensée où on donne une vertu à quelqu'un, à quelqu'un collectivement et des défauts à un autre collectivement. C'est ça, le racisme. Le racisme, si je dis, les Arabes sont des terroristes, c'est raciste. Si je dis, il y a des Arabes terroristes, c'est une réalité. C'est cette nuance qu'on n'a pas su avoir au 19ème siècle et il a vraiment fallu prendre un énorme claque de Auschwitz pour qu'on commence à dire, mais encore aujourd'hui, les théories woke, les théories sans pouvoir sont extrêmement dangereuses. Ce sont des théories dans lesquelles on vous dit, parce que vous êtes homosexuel, vous avez raison, si vous êtes homosexuel, vous avez tort. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien partout. Je lui dis, comme tout. Et ça, ce système de raisonnement, moi je le condamne, il est typique du 19ème siècle. Vous voyez apparaître, le 18ème siècle est beaucoup plus sympa pour ça. Le 19ème... Quelles sont les démarches pour entrer en franc-maçonnerie ? Trouver un parrain, une marraine ? Comment ils se reconnaissent ? Alors, des fois, vous connaissez quelqu'un et vous pouvez en parler avec cette personne. Des fois, c'est une personne qui vous trouve, qui dit, tiens, cette dame, je la verrai bien, et qui va vous en parler. Et puis, si vous connaissez en personne, toutes les grandes obédiences sont... Elles ont une adresse internet, elles ont un site, et vous pouvez écrire en disant, je suis intéressé, et là, vous recevrez la visite de quelqu'un dans votre zone qui viendra vous rencontrer. C'est pas... Voilà, ça n'a rien de secret, on peut... Là-dessus, il n'y a pas de... Et comment les francs-maçons peuvent se reconnaître entre eux ? Alors, contrairement à ce qu'on dit, les signes que certains pratiquent ne se pratiquent jamais en dehors des loges. Donc, ceux qui en font, ont tort, déjà, parce que ça ne se fait jamais en dehors des loges. La manière dont on se reconnaît très souvent, c'est la manière de parler. Il y a quelqu'un qui a parlé au fond de la salle, là-bas, j'ai dit, oh là, ce monsieur, là-bas, je n'ai pas ma sange, bien tendu. Voilà, on se reconnaît comme ça, on se reconnaît à la manière de parler, et on se trompe rarement, on va dire comme ça. Mais bon, après, c'est pas... on fait des petites approches à prendre, les petits mots pour dire, voir si je ne s'en trompe pas. Il y a ce monsieur-là. Monsieur. Je vais tenter d'être concis. Juste un petit point d'histoire complémentaire. Vous avez cité que dans des pays différents, les loges avaient pignon sur rue, et qu'en France, on était un petit peu frileux, entre guillemets. Peut-être pourrait-on lier ça au fait qu'il y avait 45 000 francs-maçons à l'entrée de la guerre 40, et qu'à la sortie, il en restait 5 000. Oui, bien sûr. Et qu'il y a un célèbre pétainiste qui a fini à l'élieu, peut-être champion en 14, mais son premier acte, son premier acte, écrit, signé, était à l'encontre des francs-maçons. Tout à fait. Je crois que guillemets avaient été refusés. Alors ça, je ne sais pas s'il a été refusé, mais effectivement, le mouvement pétainiste, tout comme le mouvement nazi, tout comme tous les mouvements dictatoriaux, ils sont tous anti-maçons. Comme je vous ai dit, la maçonnerie, c'est l'essence de la démocratie. Donc tous les systèmes dictatoriaux, qu'ils soient communistes, fascistes, nazis, ou tout ce que vous voulez, ils sont par définition hostiles à la maçonnerie. Alors il y a des exceptions effectivement à Cuba, au Cuba parce que, au Cuba, c'est un cas un peu à part, c'est vrai, mais la maçonnerie, la maçonnerie, il y a quand même une certaine sous-surveillance. Mais elle existe effectivement, la pignonne sur lui, c'est vrai. Mais autrement, c'est caché, c'est très clair. Je reprends la parole juste pour un complément que c'est vrai que, bon, vous êtes membre de la Grande Loche, donc il y a des petites différences et notamment sur la laïcité. C'est vrai, vous l'avez évoqué, mais nous, dans notre constitution, il est indiqué, dès le premier article, que la laïcité constitue une valeur fondamentale. Ce qui peut, après, effectivement, mais ça ne veut pas dire anticléricaine, nous ne sommes pas anticléricaux. Chez nous, il y a à la fois des croyants, des non-croyants, on a le droit de croire et de ne pas croire. Il y a des agnostiques, mais par contre, on est ici, qui sont engagés, effectivement, dans la laïcité. Tout à fait, oui, c'est exactement, oui. Pour juste, en complément des questions qui ont été posées, moi, je ne peux pas répondre pour les autres obérences, mais nous, nous sommes 55 lits. Tout à fait. Et il y a à peu près 1 500 à 1 600 loges en France. Et effectivement, il y en a beaucoup, il y en a pas mal à Périgueux, à Sarma, il y en a beaucoup à Bordeaux, moi-même, je suis à Bordeaux, rien qu'à Bordeaux, il y a 23 loges et 33 en Giron. C'est le Sud-Ouest et c'est une terre transnationale. Les terres qui ont eu affaire avec l'Église, on s'aperçoit que les terres qui ont été cathares, les terres qui ont été protestantes, ce sont des terres où il y a eu des razzos, où le radical socialisme a eu énormément d'importance en politique et ce sont des terres maçonniques. C'est effectivement, il y a un rapport un peu à l'Église, même si l'Église joue un petit peu une chose au contraire, mais effectivement, on voit bien que dans le Sud-Ouest, c'est extrêmement maçonnique. Oui, bonjour, je reprends la parole pour une intervention qu'il y a eu tout à l'heure, simplement pour dire, je pense que vous en êtes bien conscients, c'est sûr, que la formationnerie n'est pas un mouvement sectaire. Effectivement, dans le cas de figure, il y a eu des gens qui ont été sectaires sur ce cas de figure, mais la formationnerie est un sectaire puisqu'elle n'est ici aucune personne d'extraordinaire ou d'extraordinaire. Oui, tout à fait. il y a eu une enquête avant de rentrer, vous êtes interrogé. Après, il y a des gens, historiquement, c'est vrai que ça va des fois très loin. Alors, ça remonte au 19e siècle, mais quasiment en même temps, ils auraient pu se rencontrer à 30 ans près. Vous avez deux personnes qui sont francs-maçons très actifs, qui s'appellent tous les deux de Joseph. Ce n'est pas Staline. Il s'appelle Joseph Proudhon, donc fondateur de l'anarchie, qui est initié à la gloire du grand architecte de l'univers. Et en même temps, vous avez Joseph Demestre, qui est le penseur de la réaction. Il est marqué comme ça, c'est-à-dire qu'il est contre les lumières, contre l'universalisme, pour la monarchie, pour l'église catholique, et il est un franc-maçon extrêmement actif. C'est des gens intéressants. Vous lisez ce qu'ils écrivent, ce n'est pas inintéressant. Je ne partage pas les opinions ni de l'un ni de l'autre, d'ailleurs, mais c'est intéressant. Ce sont des gens qui ont une manière de raisonner, effectivement. Je dirais qu'ils peuvent nous apporter quelque chose quand on les lit. Quand Joseph Demestre dit « J'ai connu des Français, des Anglais, des Russes, il paraît même qu'on peut être persan, selon M. Montesquieu, mais je n'ai jamais rencontré l'homme. » C'est vrai que le problème de l'humanisme, c'est qu'on parle de l'homme, mais l'homme avec H majuscule, on ne le rencontre jamais. C'est l'idéal, et toute personne qui dit « Oui, oui, moi je connais, moi je sais », il tombe dans le sectarisme politique ou religieux parce qu'il dit « je sais » alors qu'il devrait dire « je ne sais pas ». Voilà, je ne sais pas. Et ça, c'est une phrase de Joseph Demestre qui est intéressante dessus. Il n'a pas tort quand il dit cela, même si je ne suis pas d'accord avec lui, avec ses conclusions. Mélenchon et Gilbert Collard sont bien franc-maçons. Mélenchon, oui. Mélenchon et Xavier Bertrand sont de la même obédience. Ce qui veut dire qu'ils sont... Alors Collard, je ne sais pas. Mélenchon et Xavier Bertrand l'ont dit. Ce n'est pas un scoop. Ça veut dire qu'ils ne sont capables éventuellement peut-être de se parler si c'est nécessaire. Peut-être. Nous gouvernons ensemble, sûrement pas. Mais se parler... Oui. Est-ce qu'il y a des questions encore ? Oui, madame. Est-ce que tu restes à l'Ourop où il n'y a pas écrit les séances, les tenues ? Alors dans les loges, il y a un secrétariat et donc il y a un secrétaire qui a d'abord qui collecte ce qu'on appelle les petites conférences et qui dure 10 minutes de chacun. Il y a 2-3 petites conférences dans chaque tenue et il note les interventions. Donc il y a un recueil quand même le travail si vous voulez qui est fait en loge. Et du coup, est-ce qu'il y a des bibliothèques et des écrits que les gens initiés n'auraient pas accessibles ? Alors normalement, c'est pas censé être accessible à tout le monde mais ceci dit, il y en a sur Internet. Sur Internet, vous avez accès à des travaux maçonniques. Si vous cherchez, vous allez en trouver. Mais bon, ça n'a pas forcément grand intérêt parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le travail personnel. C'est ça qui est intéressant. Le reste, bon, je vais lire le travail qu'a fait quelqu'un d'autre qui peut être très intéressant mais ce sont son point de vue, son opinion, son vécu, son vocabulaire. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire son travail à soi. Ça, c'est fondamental. Le culte de la discrétion est quand même quelque chose qui est un handicap pour vous, probablement. Parce que ça entraîne une méfiance. Mais la méfiance, on l'a quand même. Je dirais, dans les pays où c'est très ouvert, comme aux Etats-Unis, les mouvements d'extrême droite ou les mouvements ultra-islamistes, ils sont anti-maçons quand même. Ça n'empêche pas. Ils auraient le même résultat. Les ultras qui n'aiment pas la démocratie seront de toute façon anti-maçons. Donc, le système américain, chacun dit ce qu'il veut et puis voilà. Donc le raciste parle, le non-raciste parle, le système américain. En France, on n'est plus dans la légalité de dire on n'a pas le droit de dire ceci, on n'a pas le droit de dire cela. C'est un petit peu régi différemment. Moi, je ne crois pas, je crois que la décretion en a vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui, tout est exposé. Regardez ce qui se passe sur Internet. Regardez comme dès que vous mettez quelque chose sur Internet, vous avez des tas de gens que vous ne connaissez pas qui se mettent à vous insulter, à vous dire un tas de trucs. Moi, j'ai envie de dire, plus ça va, je vais sur Internet, je suis extrêmement prudé, je vais dire le moins de choses possible. J'aime bien un endroit discret où je sais que je peux parler devant mes frères et même si ils ne sont pas d'accord avec moi, on en discuterait. Ce n'est pas le point, ils ne sont souvent pas d'accord avec moi. Mais effectivement, j'aurai pas de message haineux. Ça, c'est bien. Est-ce que la discrétion n'est pas un moyen de sublimer à l'impétrant les éthiques qui est-il initié de cette découverte de ce saut dans le livre qui est absolument nécessaire pour justement sortir du monde ? Tout à fait, c'est ça que je l'ai dit au début, j'ai dit effectivement, on va créer un besoin. Vous voulez rentrer en maçonnerie, on va créer, c'est vous qui le voulez, vous n'êtes pas obligé, mais le temps entre votre demande et puis votre initiation, on va faire monter la pression avec la discrétion, avec les interrogations, les enquêtes, le passage sous le bandeau, on va faire monter la pression en vous pour qu'effectivement vous viviez ça comme une bouteille de champagne. C'est un peu comme un cadeau de Noël, si on réveille à l'enfant avant Noël, ça va être un peu déceptif. Voilà, je l'ai fait, c'est ça, je l'ai fait d'accord. C'est bon, vous l'avez d'accord. Je suis d'accord. Oui, encore une question, M. Estoup ? Non, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est un problème de sémantique. Tout à l'heure, j'ai évoqué les sables de l'Aune, l'adversaire de Saint-Michel n'était pas la maçonnerie, c'était la libre-pensée. Est-ce qu'il y a des confusions possibles entre libre-pensée et voilà ? Les mouvements de la libre-pensée sont indépendants de la maçonnerie. C'est vrai qu'il y a énormément, il y a des maçons dedans, c'est vrai, il y a des maçons. Si vous allez faire la LICRA, moi je connais bien la LICRA, je peux vous dire que la LICRA c'est mourir de maçons. Alors franchement, c'est bon, il y a beaucoup de mouvements comme ça dans lesquels vous trouvez des maçons. C'est vrai que la libre-pensée a été assez anticlérical dans sa manière de fonctionner. Moi je ne suis pas du tout anticlérical, je ne suis pas du tout dans ma manière de penser. Effectivement, parce que la maçonnerie généralement, c'est ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, elle ne va pas se positionner, elle se positionne pour la laïcité mais elle ne va pas se positionner pour déplacer les statuts. Généralement, ce n'est pas son truc. La LICRA, c'est plus effectivement. Mais il y a aussi des francs-maçons dedans. Comme je l'ai dit, il y en avait dans le Rotary et Lyon-Sleuve, il y en a dans la LICRA, il y en a dans la LICRA. Effectivement, ces mouvements très très militants, vous avez toujours des francs-maçons. Bon, je crois qu'on arrête les questions. Si, il y en a encore une dernière, toute dernière là-bas. Une main qui s'élève. Une main. Oui. Bon, je voulais savoir comment sont choisis les sujets de réflexion. Est-ce que c'est une obédience qui fait travailler les thèmes ? Les thèmes. D'accord, comment sont choisis les sujets de réflexion, voilà la question. Alors, il y a deux choses. Il y a les sujets de réflexion annuels qui sont donnés par l'obédien, on appelle ça la question actuelle des loges. Ça existe donc pratiquement toutes les obédiences. Donc, ils envoient un sujet, on fait un compte-rendu de synthèse qu'on envoie à Paris. Et puis après, il y a les sujets que nous traitons dans les loges. Individuellement, et là, généralement, vous la choisissez ou votre vénérable maître vous dit tiens, tu devrais travailler sur ça, ça m'arrange. Voilà. Pour les apprentis et les compagnons, généralement, ce sont leurs surveillants, ceux qui les instruisent pour éblier ce bon surveillant qui leur donne les sujets. nous obligent à faire des réflexions, à faire des efforts. Bon, je crois qu'on va terminer les questions. Je vous rappelle merci à M. Barbier pour nous avoir quand même ôté certains voiles et notamment peut-être nous avoir éclairé sur cette notion de secret qui serait en fait d'après mon interprétation je ne sais pas si c'est la bonne vous allez dire c'est qu'on nous donne des outils on nous donne des règles on nous donne un cadre pour travailler sur nous nous perfectionner et comme ce travail est intime est intérieur à nous ça serait ça le secret peut-être puisqu'on ne peut pas le communiquer ce travail que l'on fait à l'intérieur de nous mais quand même d'après ce que j'ai compris il doit un peu se voir à l'extérieur pour donner peut-être un exemple voilà bon je remercie encore une fois monsieur Aubarbier et je vous rappelle que le repas de fin d'année pour ceux qui sont à l'ARES est prévu le 1er décembre et que vous devez vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait voilà et que à la sortie de cette salle il y a des livres que monsieur Aubarbier propose voilà et il va aller derrière vers la table où il a exposé ses livres merci à vous tous merci à tous